Bien, mes chers collègues, je crois qu'il est l'heure. Nous allons pouvoir commencer nos travaux. Si vous voulez bien prendre place, M. Rezinski et M.... Bien, M. Valancy. Bien, mes chers collègues, je déclare donc ouvert la séance du Conseil municipal de ce jour et je voudrais tout de suite avant que nous abordions les dossiers qui nous concernent. Vous évoquez quelques dossiers supplémentaires que j'ai mis sur votre table qui nécessitent une certaine urgence. Il s'agit tout d'abord de l'indemnisation d'un préjudice commercial des établissements Saint-Sou à la suite des travaux qui ont eu lieu sur la route de Tonnes. Et bien entendu, le dossier qui va avec qui est la décision modificative numéro 3 du budget annexe assainissement qui accompagne la décision du dossier numéro 16. Ensuite, un dossier urgent qui est une subvention exceptionnelle au cycle au club Marmandé. M. Sillière vous en expliquera les raisons. Bien, mes chers collègues, nous allons tout d'abord... Le Corom est là, nous allons s'il vous plaît désigner un secrétaire de séance. Je vois que M. Didier Dutay est là. Est-ce qu'il accepte d'être secrétaire de cette séance ? Bien. Pas d'opposition ? Je m'abstien, comme d'habitude. M. Séruthi s'abstient. Bien. La prochaine fois, ce sera à vous d'être désigné comme secrétaire. Peut-être que M. Dutay ne s'est... Il l'a été. Il l'a été et M. Dutay ne s'était pas abstinu. Je fais remarquer. Ça a commencé à tourner. Ça a tourné. Bien. Alors, j'ai des pouvoirs. J'ai plusieurs pouvoirs qui me sont arrivés. Tout d'abord, de Mme Maryse Delanzi à M. Séruthi. Ensuite, de Mme Sophie Bordery à M. Charles Sillière qui devait arriver en retard. Mais il est là. Donc j'annule ce pouvoir. Mme Dominique Campan. Je ne la vois pas. C'est Sophie Bordery qui doit arriver en retard et qui a donné mandat à M. Sillière. Ensuite, Dominique Campan qui a donné pouvoir à M. Jean-Paul Gondelon. Mais on me dit que Mme Dominique Campan va arriver également. M. Yann Delbreg qui donne pouvoir à Mme Monique Normand. Christelle César qui donne pouvoir à Mme Anne Mailleux. Françoise Verdier qui devait me donner pouvoir mais qui est arrivée. Donc par conséquent, on annule ce pouvoir. Y a-t-il d'autres pouvoirs, mes chers collègues ? Il n'y en a pas ? Bien. Je vous remercie. Je vous soumets l'adoption du procès verbal du Conseil municipal du 25 novembre 2013. Y a-t-il des observations, des oublis, quelque chose ? Oui, Mme Vallée ? Vous avez la parole. Merci, M. le maire, de me donner la parole. Oui, je voudrais donc deux modifications concernant le PV. La première concerne page 3, le dossier numéro 1, présentation du projet multimodal, candidature de VGA. Vous dites, excusez-moi, page 3. Page 3. Donc ça concerne mon intervention. Donc, il est spécifié, un petit paragraphe, en clôture des échanges. Laurence Vallée signale que les élus de l'opposition ne participeront pas, jugeant un manque d'information préalable, et plus précisément sur la notion de prendre acte au lieu de vote inscrit sur la délibération. C'est ça, il me semble que c'est ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas précisément ce que vous avez dit. Non, ce que j'ai dit, M. le maire, donc ce que je souhaite, c'est que ce paragraphe soit supprimé, et qu'en lieu et place, il soit écrit, donc, je ne sais pas si vous rappelez le déroulement, donc M. le maire demande à l'Assemblée de voter ce dossier. Mme Vallée intervient en rappelant que l'ordre du jour prévoit de prendre acte de la présentation de ce projet. C'est ce que vous aviez dit, effectivement. Voilà, donc si vous pouvez le noter, si vous voulez, je l'ai écrit aussi pour que mes termes soient bien retranscrits. D'accord, pas de problème. attendez, je n'ai pas terminé. Je vous le... Donc Mme Vallée intervient en rappelant que l'ordre du jour prévoit de prendre acte de la présentation de ce projet et nullement de le voter. M. le maire maintient sa position en demandant le vote de ce dossier. Mme Vallée lui répond qu'il ne peut pas faire voter ce dossier et qu'en conséquence, son groupe ne participera pas à ce vote. Ça, ce sont les propos. je suis d'accord. Pas de problème, vous l'aurez, ça sera risqué et le procès va se rectifier dans le sens que vous voulez. c'est le premier point. Merci M. le maire. Le second, c'est le dossier numéro 2. Décision de principe de cession. Ça concernait, vous savez, la cession de la partie de la cité judiciaire. Donc, page 6. Page 6. Page 6. Je vous écoute, à quel endroit ? Voilà, donc il y a un petit paragraphe aussi. Mme Vallée. Assez succinct, voilà. Je demande à ce que soit ajoutée mon intervention. C'était suite aux propos que vous aviez tenus concernant votre entretien personnel avec Mme la garde des Sceaux. Réplénableur, on va l'ajouter, oui, oui, tout à fait. Donc, j'avais demandé M. le maire, voilà ce que j'avais dit, donc je souhaiterais que ça soit retranscrit. M. le maire, c'est un grand honneur d'avoir eu personnellement Mme la garde des Sceaux à ce sujet et nous souhaiterions connaître précisément la date de votre entretien. Tu as bien, ce sera écrit. Voilà. Ce à quoi, on n'avait pas répondu, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Donc, si vous pouviez juste modifier et si vous voulez, j'ai juste... Ce sera fait sans problème. J'ai une note pour vous simplifier. Vous les donnez au service, parce que ce sont eux qui rédigent le procédé. Je crois que M. Labardin aussi a quelque chose à ajouter. M. Labardin ? Oui, j'ai trois modifications. Donc, sur la page 5, avant-dernier paragraphe, à ses propos, donc, Philippe Labardin ajoute M. le maire, donc, en fait, ce que j'avais dit à l'époque, c'est M. le maire, vous ne m'avez pas écouté, vous avez présenté et fait voter au bureau communautaire ce dossier. Et ensuite, vous faites voter le conseil communautaire sans en avertir le conseil municipal. Ce qui vous est reproché, c'est de passer outre la vie du conseil municipal. Vous dites que je mélange les Chinois avec ce projet. C'est vous, M. le maire, qui nous dites que les Chinois veulent investir un hôtel de luxe à Tonesse. De plus, croyez-vous qu'un hôtel de 70 places à Marmande est réaliste pour seulement, vous dire, 10 à 15 événements dans l'année ? Pour rentabiliser un tel projet, il faut un taux de remplissage annuel d'au moins 70 %. Si moi, je ne sais pas gérer, vous ne savez pas gérer du tout. La sagesse voudrait qu'on en attende à la décision de la Chambre détachée avant d'engager 640 000 euros de travaux. Votre proposition n'est pas sérieuse. Il faut attendre le retour début d'année des décisions de la Chancelle. Voilà ce que j'ai évoqué la dernière fois et qui n'est pas repris dans le compte rendu. M. Labardet, vous m'avez demandé au cours de cette semaine, vous m'avez demandé les cassettes qui, par conséquent, enregistraient nos conversations et nos débats. Je vous ai indiqué qu'il n'y avait aucune difficulté pour que vous puissiez les écouter ici, mais que je ne les faisais pas sortir, si vous voulez, de la mairie, car je ne voulais pas les voir apparaître, non pas de votre part, car je sais que vous êtes un honnête homme, modifié, transformé, je ne sais quoi, sur YouTube ou sur Twitter ou je ne sais quoi. Donc, par conséquent, j'ai décidé de saisir l'ACADA, moi aussi, puisque Mme Vallée m'a demandé également la même chose et elle me disait qu'elle allait saisir l'ACADA. Eh bien, moi aussi, je saisis l'ACADA et je vous dirai à ce moment-là ce qu'il aura lieu, par conséquent, de faire. Car jamais, M. Labardet, nous reprenons tout ce qui se dit. C'est trop long, c'est un compte rendu analytique qui est rendu chaque fois du Conseil municipal, ce qui est important, je crois, au niveau normatif, c'est tout simplement que nous votions telle ou telle délibération dans un sens ou dans un autre. Je crois que, puisqu'il en est ainsi, j'ai pris la décision, puisque la loi m'y autorise, de faire désormais enregistrer, non plus sur cassette vidéo, mais sur... oui, sur cassette vidéo et non pas sur cassette audio, tout simplement, les conseils municipaux. Et dès jeudi ou vendredi, ça sera mis sur le site de la ville de Marmande. Ainsi, tous les Marmandais pourront tout simplement regarder et voir comment les séances du Conseil municipal se déroulent, qui dit quoi, qui ne le dit pas, etc. Nous n'allons pas passer nos soirées à vérifier si vous avez dit les choses de telle ou telle façon, et moi, de telle ou telle autre façon. On ne va pas se chamailler pour ce genre de choses. Moi, il me semble que le mieux, c'est que les Marmandais voient tout simplement la réalité telle qu'elle est, et telle que chacun, bien entendu, s'exprimera. Voilà, un petit peu les conséquences de tout ça. Je suis tout à fait d'accord, M. le maire, c'est bien pour cela que je précise que ces paragraphes ont été oubliés. Il en est de même pour un paragraphe sur la page 7, et un deuxième également sur la page 7. Alors, je pourrais vous faire passer le document, comme ça, vous verrez pour le mettre dans le PV du dernier conseil municipal. On les fera mettre. Voilà. D'accord. J'écris à la CADA immédiatement pour savoir ce que je dois faire des fameuses cassettes. Si j'évoque ce soir, si vous voulez, M. le maire, ce dossier, c'est que la semaine dernière, vous n'avez pas souhaité que j'accompagne Sylvie Delamarière lors de la signature du PV. Cet épisode, pour moi, était enrichissant parce que je voulais vous demander de consulter notamment les pouvoirs qui n'ont pas été annexés au PV. Et donc, je me suis aperçu que, effectivement, les pouvoirs n'étaient pas annexés au PV. Aussi, je demande à Mme Cabos, directrice cadre administratif, d'aller chercher le PV afin de valider le procès verbal. Donc, et en l'occurrence, on demande une suspension de séance le temps d'avoir CPV. Écoutez, on ne va pas faire de suspension de séance maintenant. C'est moi qui décide de suspension de séance ou pas. Je vous indique que la loi donne au maire la police des délibérations du conseil municipal. Donc, vous me dites que les PV n'étaient pas les pouvoirs qui seront ajoutés. Les procurations. Ils seront ajoutés, monsieur, comme vous le souhaitez. Oui, mais on souhaite aller voir, les procurations. Mais, Mme Cabos vous les donnera. Vous pouvez aller nous les chercher. Non, écoutez, arrêtez de vous amuser. Bon, chers collègues, nous avançons si vous voulez bien. Et nous allons commencer par le dossier du... Monsieur le maire, juste pour clôturer, puisqu'on doit approuver le PV et qu'il est spécifié, donc les pouvoirs qui sont annexés. Si on ne peut pas avoir accès à ces pouvoirs, on n'approuvera pas le procès verbal. D'accord. Vous ne votez pas pour... il n'y en a pas. Donc la majorité adopte le procès verbal. Nous allons passer donc avec les dossiers que nous avons aujourd'hui. Nous avons trois dossiers importants et nous allons commencer par le dossier numéro 2 qui est l'opération Front de Garonne, présentation du projet de construction d'un EHPAD sur l'îlot Lafito. Chers collègues, avant d'aborder ce dossier et les autres, je voudrais dire simplement trois mots. tout d'abord pour féliciter M. Garrard. Non seulement M. Garrard a eu un travail énorme lorsqu'il s'est agi de faire le plan local d'urbanisme, un travail difficile, un travail où nous attendions bien entendu des recours, nous attendions des protestations, des revendications, que sais-je, et il faut reconnaître que les choses se sont très bien passées puisque en relation avec l'administration, en relation avec l'architecte des bâtiments de France, que je remercie, qui est présente et que je salue au passage, nous avons donc un PLU qui, dans sa philosophie, rejoint celle du SCOT, c'est-à-dire ramène, par conséquent, ou souhaite ramener un maximum d'habitants vers le centre-ville de Maroc. Je voudrais également profiter de ces trois mots pour dire combien notre service urbanisme a bien travaillé, bien travaillé. Je voudrais ici féliciter, même si elle en rougit, Mme Françoise Cartier-Michaud qui a bien travaillé, qui a supporté M. Gérard, mais qui m'a supporté à moi aussi, qui a supporté d'autres élus de la commission urbanisme, mais qui a su toujours, avec beaucoup de compétences, nous conseiller chaque fois que cela était nécessaire, dans le sens de ce que nous souhaitions, bien entendu, en termes politiques. Voilà les deux mots que je voulais indiquer. Merci, merci Françoise Cartier-Michaud. Je tenais à le dire publiquement, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Françoise Cartier-Michaud ce qui lui appartient. M. Gérard, je vous donne la parole pour un dossier. et M. Gérard. Bien, écoutez, en votre nom à tous, parce que les félicitations qui viennent de m'être adressées, je voudrais les adresser à vous tous ici réunis, puisque maintenant, ça fait plus de cinq ans que nous travaillons sur ce projet Front de Garonne. Le Front de Garonne, ce soir, ne se limite pas dans sa philosophie, dans sa recherche, au seul Front de Garonne, au niveau des trois dossiers qui sont évoqués, qui vont être évoqués d'une façon détaillée. Le Front de Garonne, c'est le parcours entre les deux chapelles de Granon et de Tivras. Voilà, vous l'avez en rose, en orange, si vous préférez. Le problème que nous voulons mettre sur table, et vous le savez, parce que ceux qui ont participé aux différentes commissions et urbanisme, je vais faire une petite aparté. de tout ce travail, je me pose parfois la question s'il y a, si c'est de bonnes stratégies que de tout mettre sur table et de ne pas mettre sur table que quand les choses arrivent en phase finale. Ce qui amène, effectivement, collégialement, à suivre les évolutions, les espérances, les retraits, les contraintes qui mettent des mois et des mois à aller dans un sens ou dans un autre. Donc, les amis et les élus de la commission urbanisme ont pu suivre en direct et d'une façon très détaillée l'évolution de notre pensée et de nos réalisations. Donc, la philosophie d'entre les deux chapelles, c'est un jour de pouvoir prendre son vélo, il ne poussait tout simplement ses chaussures, pour aller sans croiser une voiture d'une chapelle à l'autre. C'est ça, le Front de Garonne. Et si on part de Tivras, il y a une opération qui ne va pas être présentée en détail ce soir, mais qui fait partie de l'opération Front de Garonne, ce sont les HLM du ROC. Et je dois dire que Michel Serruti a suivi plus particulièrement ce dossier parce que je crois qu'il n'habite pas très loin. Donc, oui, la résidence du ROC. Mais ce sont les dévailleurs sociaux qui sont là. Donc, on a réfléchi, on a agi et on propose. Donc, ce soir, nous allons commencer par l'EHPAD rue Laffiteau. Cela mérite quand même un petit retour en arrière parce que ce dossier n'a pas commencé sur le Front de Garonne exactement là. Il a commencé sur la route de Tornes où on en était au dépôt du permis de construire jusqu'au dernier moment, Françoise, quartier Michaud, à qui on vient de tresser des lauriers et qu'elle mérite amplement, est venu me dire ce que nous nous sommes engagés à faire avec cet EHPAD là où maintenant il y a les différentes associations et le service environnement, on ne peut pas le construire parce que tout simplement il y a une canalisation de gaz et la contrainte de cette canalisation elle permet la construction d'immeubles mais pas d'un EHPAD avec des gens à mobilité réduite donc le dossier je dois dire que le travail ayant été fait l'architecte d'ailleurs qui présentera ce dossier ce soir avait déjà travaillé sur celui-là on s'est retrouvé à trouver un autre point de chute et comme cette société pour nous la résidence Saint-Exupéry voulait à tout prix revenir en centre-ville on est arrivé à la conclusion que dans le fond Lilo-Lafito pouvait être leur point de chute étant donné que dans les annonces et les prospections que nous avions faites avant et bien il n'y avait pas d'autres candidats qu'eux-mêmes maintenant on peut leur dire il n'y avait pas de concurrents qu'eux-mêmes je ne dis pas qu'une fois que cela s'est su d'autres n'ont pas songé à venir à leur place ça c'est autre chose mais maintenant voilà ce dossier de l'EHPAD qui va ramener qui va fixer définitivement sur notre ville cette résidence qui ne pouvant rester là où elle est pouvait s'exiler hors notre territoire elle revient en plein centre-ville elle revient avec toutes les personnes qui y travaillent et avec tous les visiteurs qui périodiquement ou quotidiennement pour certains viennent rendre visite aux pensionnaires donc ça va être un dossier fort ça va être un dossier fort parce que cela fait pas mal de temps qu'il était en devenir en disant les choses avec rondeur et là je voulais mes chers collègues remercier un service de l'Etat effectivement ce n'était pas simple que de songer à développer ce lieu et nous avons pensé réfléchi et craint vu le secteur où nous nous trouvions que l'architecte que l'architecte des bâtiments de France n'émettent des avis successifs défavorables puisque on pouvait le craindre et je dois dire madame que Camille et Zwinie Gorowski et vous-même aujourd'hui nous avez tous surpris surpris parce que vous le verrez dans l'opération Front de Garonne telle qu'elle va être présentée ce soir nous nous trouvons dans un secteur protégé par les bâtiments de France ce qui n'empêche que les mêmes bâtiments de France acceptent d'épouser le 21ème siècle dans une ville avec un patrimoine historique très sensible et on accepte le principe des strates successives des évolutions architecturales et les immeubles que vous allez découvrir pour certains d'entre vous sont effectivement très loin du plagiat XVIIIème que l'on pouvait craindre donc ça ne va pas être la bataille d'Ernani ça ne va pas être la bataille de la pyramide du Louvre mais nous nous trouvons un petit peu dans cette même philosophie que de présenter des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément donc madame je considère et nous considérons que si ce projet existe une très grande part et grand mérite en revient au bâtiment de France les choses ayant été dites maintenant on continuera à se frictionner de temps en temps mais là il faut rendre à César ce qui est à César et en l'occurrence il aurait été malhonnête de ma part que de ne pas le faire donc je propose que l'architecte et la directrice de l'établissement viennent présenter le projet de l'EHPAD dans lequel les Marmondais pourront redécouvrir le château de Marmonde que personne ne connaît aujourd'hui ou ne voit et ils vont le découvrir d'une façon complètement différente il va passer de l'oubli de l'anonymat à un morceau d'architecture très fort sur un espace piétonnier et minéralisé donc monsieur l'architecte voilà pensait que ce monsieur avait pensé réfléchi tout le dossier de la route de Tonins et il est quand même revenu faire celui-là alors donc monsieur on va vous donner un micro vos collaborateurs et collaboratrices si vous voulez vous mettre vous avez une place à côté de monsieur Marchand qui pourrait au moins permettre à l'un d'entre vous de s'asseoir on va peut-être vous mettre une chaise en vous remont je t'aime bien voilà bougez voilà allez-y monsieur il y a le micro là-bas oui vous l'avez François le laser donnez lui un micro il suffit qu'il prenne le micro qu'il se trouve là c'est pas très appuyez sur le bouton jaune d'accord ah oui ok ça marche bonjour messieurs dames bonjour monsieur le maire donc merci de me donner la parole pour présenter ce dossier attendez je fais comme ça oui voilà donc en effet on a un élo particulier je vais peut-être refaire une petite introduction sur le fait que ce programme concerne comme il a été justement introduit un EHPAD un EHPAD c'est un donc nous sommes une agence d'architecture qui construisons beaucoup d'EHPAD beaucoup dans le domaine de la santé et du médico-social et en l'occurrence l'EHPAD est un bâtiment important dans une ville car il abrite nos aînés donc c'est un c'est un bâtiment qui concerne tous nos parents qui seront peut-être on espère quelque part que non mais ça peut arriver dans ce bâtiment donc c'est un bâtiment de vie qui est important dans une ville cette parcelle qui nous a été allouée donc en effet elle a une longue histoire puisque on est allé d'abord sur la route de Tonins mais là on a une parcelle qui est particulièrement bien située en front de Garonne vous voyez sur l'image de droite le trait bleu et le bâtiment et le bâti on va dire plutôt existant donc ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on est dans un véritable pâté autrement dit on est on est entouré de quatre voies ce qui permet une bonne desserte du terrain vous voyez en bas la terrasse du château qui sont le front de Garonne donc c'est le le point de vue je dirais magistral de ce projet sur lequel nous nous sommes appuyés et vers le nord puisque le nord je dirais est en haut de la feuille de manière de manière schématique nous aurons le on voit un petit peu sur le l'image en bas en bas à gauche voilà ici on voit ici les bâtiments existants avec le bâtiment que l'on nomme le château et là à côté la chapelle qui sont deux bâtiments magistraux de la ville de Marmande sur lesquels en effet comme disait monsieur Guérard nous avons travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour les savoir les préserver et les mettre en valeur voilà le projet futur tel que nous l'avons établi et qui a fait l'objet du permis de construire vous retrouvez le front de Garonne vous retrouvez les quatre voies qui entourent la parcelle avec le centre-ville je dirais qui est par là si on peut le dire le bâtiment est un bâtiment en forme de U avec deux ailes ouest et est ici vous voyez le bâtiment dit le château et ici le bâtiment dite ancienne chapelle ce que l'on peut dire c'est qu'on a un projet qui s'organise autour d'un grand jardin intérieur qui offre un front de Garonne relativement construit et qui offre une place publique vers la ville c'est à dire que c'est un projet qui s'articule avec le centre-ville et la rue en l'occurrence la rue de la République ici c'est la rue des Régis la libération excusez-moi ce que l'on peut dire c'est qu'on a un EHPAD l'EHPAD c'est ce qui est entouré en bleu on a la chapelle qui est une salle qui va devenir une salle polyvalente que l'on aménage telle que et j'en reparlerai et puis le bâtiment existant le logis qui va devenir un centre médical et doté de quelques logements pour personnes âgées voilà la vue côté rue des religieux alors c'est une vue évidemment comme vous le voyez on a peu de recul en fait sur cette vue donc on a imaginé ces emplacements qui sont les emplacements des bâtiments puisqu'on ne peut pas avoir ce recul aujourd'hui dans la réalité peut-être qu'on l'aura ici vous voyez l'angle de vue c'est cette flèche qui regarde comme ça ce que l'on peut voir c'est qu'on a un dénivelé qui est quand même à traiter donc on a créé cette espèce de parvis minéral avec des emmarchements ici vous avez le pignon de la chapelle enfin de l'ancienne chapelle et ici la maison le château qui est mis en valeur pourquoi il est mis en valeur puisque vous l'avez vu dans les images précédentes et vous connaissez le site j'imagine en tant que commandé forcément aujourd'hui il y a tout un tas de bâtiments qui sont construits ici qui sont des annexes des bâtiments de peu d'intérêts architecturaux qui ont engoncé ce bâtiment et un des travails que l'on a fait avec la ville et l'architecte des bâtiments de France a été de remettre en valeur ce bâtiment et de lui donner de lui redonner sa place historique je dirais dans ce centre-ville enfin près du centre-ville voilà la vue sur l'îlot sur le front de Garonne ce que l'on peut constater c'est qu'on est dans une architecture qui est contemporaine il n'est pas question M. Guérard l'a souligné d'avoir fait un pastiche parce que ma foi on est en 2013-14 et on sera en 2015 et il faut faire une architecture qui répond à son temps en même temps on n'est pas dans une architecture à notre avis qui est comment dire qui est mise en scène qui veut s'exprimer de manière outrancière on est dans une architecture qui reprend des vocabulaires de fenêtres qui reprend des vocabulaires d'attiques qui reprend des sous-bassements avec une partie intermédiaire des terrasses largement ouvertes vers la Garonne et donc vers le sud c'est important on verra ça dans les plans donc on est bien sur cette façade là et vous voyez l'angle de vue regarde vers la façade on a un dénivelé mais on le verra après dans les coupes voilà ici le plan masse avec le parvis on l'a un petit peu un petit peu vu tout à l'heure avec le grand parvis minéral vous avez vu les vues voilà un zoom sur le parvis voilà le rez-de-chaussée haut j'ai commencé par le rez-de-chaussée haut parce que c'est le niveau alors on parle de rez-de-chaussée haut et de rez-de-chaussée bas parce que et vous allez voir dans la coupe le front de Garonne et la voie qui longe le front de Garonne qui s'appelle je n'ai plus son nom en tête les terrasses du château voilà sont en contrebas donc ce niveau là qui est un niveau pour nous de référence qui est le niveau du jardin central et qui est le niveau aussi du parvis donc qui est le niveau de la ville on va dire est un niveau qui abrite un ensemble de sur quatre niveaux puisqu'en fait ici on est au rez-de-chaussée haut on a deux niveaux au-dessus de la tête et on a un niveau au niveau au voilà c'est ce niveau inférieur qui est le niveau bas terrasse du château donc ici on est au niveau supérieur ici on est au niveau inférieur je l'ai mis ça a l'air un peu paradoxal je l'ai mis au niveau je ne l'ai pas mis dans l'ordre des diapos mais c'est un peu fait exprès puisque ça c'est un vrai niveau de référence qui est le niveau de vie des unités hébergées qui donnent sur le jardin central et qui ont qui sont liées au parvis arrière côté ville c'est un parking souterrain que vous avez que vous avez montré tout à l'heure ici c'est un parking souterrain voilà il y a un parking souterrain voilà alors je vais aborder le programme rapidement le programme rapidement c'est 98 lits pour les personnes âgées qui sont organisées comme on est en type J c'est à dire ça c'est un classement lié à la sécurité incendie les EHPAD sont très liés à la sécurité incendie puisqu'il y a un vrai précaution à prendre vis-à-vis de ces établissements donc on est en 7 unités de 14 lits ici ce qu'on peut noter c'est qu'on a une unité de personnes ce qu'on appelle une UPPD c'est une unité de personnes très dépendantes qui ont leur jardin sécurisé ici ici on a une zone administrative et on retrouve une autre unité de 14 lits et ainsi ça monte si on monte sur les niveaux comme vous pouvez le voir on monte ainsi au R1 et au R2 je fais un petit peu des allers-retours mais c'est pour vous montrer que le bâtiment est bien sur un rez-de-chaussée haut avec un rez-de-chaussée bas qui est au niveau des terrasses du château qui va être la future entrée du bâtiment avec ici une zone du personnel comme disait monsieur le maire des parkings enterrés qui se donnent directement sur la terrasse du château ensuite on est au R1 où on a les unités de 14 lits des personnes âgées on a des espaces de vie importants avec des grands salons qui donnent à la fois sur le jardin intérieur et à la fois sur la gare ici et pareil au deuxième étage au R2 on a à nouveau des unités de 14 lits avec des espaces centraux qui sont des unités de salons et de salles à manger et des chambres et des espaces de vie qui donnent sur la terrasse de la Garonne et sur le jardin central ici on retrouve bien le petit château avec ses logements et voilà une coupe qui est intéressante parce qu'elle explique un peu ce que je viens de dire c'est la coupe perpendiculaire nord-sud c'est à dire ici c'est la Garonne si je mets ma petite flèche ici ici c'est la rue qui s'appelle terrasse du château ici c'est le jardin intérieur que vous voyez et ici c'est le parvis avec ici la façade latérale de la chapelle ça a l'air un peu compliqué comme ça parce que le terrain est compliqué puisqu'il a différents niveaux on n'est pas à plat mais c'est bien c'est bien la coupe nord-sud du projet c'est cette coupe ici qui est comme ça ici la coupe de l'autre côté toujours nord-sud mais qui montre bien les différentes terrasses que l'on crée vers le front de Garonne avec la terrasse du château ici et ici le jardin intérieur et l'accès vers la ville qui se trouve par là donc on a un bâtiment qui cherche sa place en s'inscrivant dans le terrain naturel de manière à générer le maximum de liens d'un côté avec la ville et de l'autre côté avec la Garonne voilà la façade sur la Garonne avec notre bâtiment voisin qui n'est pas qui n'est pas encore construit je crois qu'il va faire l'objet de la présentation voilà notre bâtiment tel qu'il est fait ici on peut parler un petit peu des façades on a des façades qui sont en enduit minéral sur les deux bâtiments est et ouest alors si on revient ici ces deux bâtiments là ici et ici sont en façade minérale en enduit minéral ici on a un attique qui est dans une maille d'acier une maille d'acier galvanisée donc c'est un matériau j'ai des échantillons ici vous pourrez les regarder donc qui est un bâtiment contemporain qui permet un couronnement de l'ensemble du bâtiment on a un sous-bassement la notion d'un sous-bassement puisqu'on a un petit peu des niveaux à gérer comme vous l'avez compris on n'est pas dans un terrain plat donc là on a un sous-bassement en résine de béton et on a une partie centrale qui est la partie on va appeler ça marron glacé ou un peu plus foncé qui est en panneaux de particules reconstituées c'est du rock panel c'est des panneaux de laine minérale compactée voilà la façade sur la rue alors là j'ai plus les noms exactement c'est la petite rue c'est la rue du Mirail attendez je vais trouver ça voilà sur la rue du Mirail voilà en effet donc ça c'est la façade sur la rue du Mirail qui est en enduit donc vous voyez qu'on a un vocabulaire assez sage ici c'est la façade sur la rue Lafiteau avec la façade de l'ex-chapelle existante et la façade de l'Epad qui donne sur la rue Lafiteau ici c'est la façade que vous avez vue en perspective tout à l'heure avec le pignon de la chapelle et la façade du château et le pignon du bâtiment alors est-ce-ouest enfin ce bâtiment-là de l'Epad qu'est-ce qu'on peut dire des chambres les chambres répondent en tout point aux normes et aux qualités PMR on n'a que des chambres à un lit qui sont en accessibilité ce qu'on appelle PMR enfin personne à mobilité réduite handicapée fauteuil roulant avec le principe d'une salle d'eau qui donne sur le couloir et le principe d'une chambre l'ensemble faisant 20 mètres carrés avec alors il n'y a pas de fluide médicaux dedans puisque c'est une c'est un type J donc on n'est pas dans un type pour ceux qui connaissent un type U qui est un type hospitalier on est bien dans un type J qui est un type EHPAD qui est une adaptation du type U donc on n'a pas de fluide médicaux fixe c'est-à-dire on n'est pas équipé en fluide médicaux c'est important à dire voilà on a des grandes pendant enfin bref après on est dans la qualité et là c'est notre client qui est un un professionnel certain du enfin je ne le présenterai pas des EHPAD et qui en fait des centaines qui en a des centaines en tout cas et qui connaît parfaitement son travail comme nous donc là on a une qualité d'espace intérieur qui répond tout à fait aux normes d'aujourd'hui ce qu'on peut dire ici c'est que juste pour terminer sur cette partie là c'est une maison médicale qui est prévue qui donne sur le parvis je pourrais revenir en arrière la maison médicale ce sont des regroupements de médecins c'est bien parce que ça permet de compléter l'EHPAD et par rapport évidemment aux soins de la personne âgée et puis ici la chapelle devient alors je vais peut-être revenir en arrière voilà la chapelle devient ici on la voit un petit peu voilà la maison médicale avec les logements au-dessus et la chapelle devient une vraie salle polyvalente qui n'est pas directement liée à l'EHPAD c'est-à-dire il n'y a pas de l'accès direct entre l'EHPAD et la chapelle enfin l'ex-chapelle mais par contre qui est une vraie salle polyvalente pour faire des fêtes et qui est aussi une salle qui est ouverte sur la ville autrement dit alors après les modalités sont à trouver mais pour qu'elles soient en location pour la ville pour des utilisations diverses et variées puisque c'est quand même si vous le connaissez un très bel espace je crois que j'ai à peu près tout dit merci merci monsieur l'architecte je vais demander à madame architecte des bâtiments de France si elle veut bien nous donner un petit peu son impression aujourd'hui je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions au cours desquelles elle a beaucoup contribué à ce projet mais j'aimerais qu'elle nous dise devant le conseil municipal ce qu'elle en pense et la façon dont nous avons fini par trouver je dirais une solution à toutes nos questions donc bonsoir messieurs dames oui effectivement ça a été un travail qui a été alors je voudrais souligner avant tout et sur l'ensemble des projets parce que j'aurais peut-être pas l'occasion de le redire le travail collaboratif qui a eu lieu avec les élus avec les services de la ville avec les maîtres d'oeuvre également qui ont joué le jeu les maîtres d'ouvrage et bien sûr les services de l'État donc ça a été un projet qui a été assez long effectivement donc c'est ma prédécesseuse Camille Zvenot-Gorodski qui avait qui avait débuté le travail avec avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ce projet là a été débuté au début du mois de juin donc il faut souligner également la rapidité avec laquelle le travail a été fait et bien fait deux enjeux principaux celui et qui va se retrouver sur les autres projets également mais surtout sur celui-ci un enjeu patrimonial avec un logis renaissance qu'il convenait de mettre en valeur et également la création d'un vrai véritable front bâti qui est plus un enjeu urbain donc on a une double dualité le projet arrive très bien même à répondre à ces deux objectifs et vous le verrez avec les autres avec les deux autres projets à produire un véritable front sur le enfin front bâti sur le un nouveau front c'est le renouvellement de la ville sur la ville l'architecture contemporaine trouve complètement sa place et de l'autre côté la mise en valeur sur le logis avec le parvis qui a été créé avec le traitement sur l'espace public qui est pour l'instant s'il continue enfin il y a un véritable enjeu aussi sur la la finalité de ce de ce parvis de cet espace public on retrouve exactement la mise en valeur d'un bâtiment patrimonial sur sur Marmande voilà en gros avec la tour Charlemagne puisque les Marmandais appellent cette tour la tour Charlemagne voilà moi j'appelle le logis on me dit qu'elle ne date pas de l'époque de Charlemagne elle est bien postérieure je pense les Marmandais ont dû rêver en pensant que Charlemagne était passée par là voilà il y a eu un très joli travail de fait effectivement ce qu'on peut rajouter c'est qu'il y a en effet comme le dit madame l'architecte des bâtiments de France c'est qu'il y a un gros travail au niveau du projet sur la remise en valeur de ce bâtiment qui si on le regarde attentivement a été fort dégradé dans le temps c'est à dire il a subi des atteintes des surélévations des modifications de toiture des créations de baies en tous sens donc il a fallu le travail a consisté à revenir vers un esprit originel de manière à lui redonner sa qualité de base originel de ce bâti donc ça c'est un travail en effet qui a bien été fait avec les services un travail de restauration il faut bien le dire voilà tout à fait bien je crois que madame la directrice de l'établissement de Saint-Exupéry est dans la salle je me trompe elle est là excusez-moi excusez-moi tant pour moi est-ce que vous pouvez s'il vous plaît en quelques mots informer le conseil municipal sur ce qui se passe pourquoi vous quittez après tout le bâtiment qui se trouve du côté de l'avenue des Villas pourquoi vous voulez venir ici est-ce qu'il y a un progrès est-ce qu'il y a une amélioration de quel ordre etc je vous laisse la parole merci monsieur le maire bonsoir à tous donc la résidence Saint-Exupéry c'est donc groupe de musulmans depuis 2002 c'est un établissement de 98 résidents de 56 salariés actuellement avec deux emplois d'avenir qui sont venus combler nos rangs alors l'établissement actuellement ce sont des chambres jumelées c'est-à-dire que les résidents ont chacun leur chambre mais partagent une grande salle de bain et un WC donc c'est vrai que pour les résidents ça va leur permettre d'avoir chacun son espace donc c'est une grosse amélioration ça c'est sûr donc voilà effectivement on attend ça avec impatience pour pouvoir leur permettre de toujours mieux vivre dans la qualité voilà merci je voudrais informer le conseil municipal que je me suis inquiété moi du devenir du bâtiment actuel de la maison de Saint-Exupéry il faut dire que ce ne sont pas les mêmes vous êtes locataire alors que le propriétaire est un consortium je crois parisien j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris un monsieur dont je ne me souviens plus le nom qui était je crois belge et qui était l'un des actionnaires et qui m'a dit qu'ils étaient en train de rechercher la possibilité d'installer dans le bâtiment actuel de Saint-Exupéry un centre de traumatologie alors je ne sais pas ce qu'il en est de cette affaire est-ce qu'elle est suivie est-ce qu'elle arrive est-ce qu'elle n'arrive pas je ne sais pas je n'ai plus aucune information on verra quand vous serez installé là ce que les propriétaires du dit bâtiment feront par conséquent de l'actuel bâtiment de Saint-Exupéry nous avons cette vue projetée il y a une chose qui n'a pas été dite par monsieur l'architecte j'attendais que vous le disiez mais vous avez obéi à la demande de l'ABF qui est de diminuer d'un étage le bâtiment existant c'est à dire qu'en partie haute il y a une saloperie qui a été construite dans les années 50 qui défigure complètement et on se retrouvera demain avec un toit tel qu'il devrait être tel qu'il a été deuxième chose très importante c'est que à gauche de la tour au niveau du premier étage vous allez voir apparaître une fenêtre renaissance qui a dû être murée au 17ème siècle et qui est fleur de coin c'est à dire qu'elle est absolument intacte et elle va se retrouver mise en valeur comme jamais parce que cela fait au moins je dis 3 voire 4 siècles qu'elle est cachée vous allez voir je pense que cet espace là les voisins immédiats vont se retrouver en un lieu où il fera bon vivre alors qu'à ce jour ils sont en droit de dire que ça mériterait d'être amélioré voilà selon travail des questions monsieur Gondelon je ne peux pas me laisser passer ce dossier sans dire un mot j'ai grandi exactement là j'ai travaillé longuement dans le quartier je dois dire que c'est avec grand plaisir je vois que vous savez j'ai grandi au bout de la rue Lafito au bout de la rue des religieuses donc juste en face donc je pense quand même enfin nous allons voir la tour la fameuse tour Charlemagne qui n'a certainement pas vu Charlemagne je crois qu'on va avoir un très beau projet un très beau lieu pour la ville c'était dommage depuis si longtemps que ce lieu soit laissé comme ça à l'abandon mais on n'y était pas pour grand chose une chose monsieur Gérard que devient la cave qui est sous cet immeuble elle reste en place on n'y touche pas encore mais j'ai cru comprendre que la directrice a une très belle cave à vin et elle l'a déjà fait un petit M.Colet oui je vais dire Jean-Paul Gondelon qui l'a grandi là mais maintenant il pourra même continuer mais c'était pas ça mon sujet monsieur le maire je vous remercie de cette très belle présentation j'aurais deux trois questions moi je me réjouis effectivement ça va donner un autre aspect visiblement à cette partie là ça va donner la vie même si je regrette un peu que ça va enlever de la vie ailleurs mais vous n'êtes pour rien c'est pas du tout je connais les raisons pour lesquelles vous êtes obligés de migrer mais maintenant si monsieur le maire dit qu'il y a un projet localement c'est pas plus mal parce que c'est bien qu'il y ait de la vie dans les zones pavillonnaires aussi donc j'ai bien aimé la cour enfin la place un peu urbaine tout ça j'aurais juste deux trois précisions mais madame l'électrice vous avez déjà répondu je crois sur le nombre de places parce que vous avez annoncé 93 c'est 18 c'est déjà ce qu'il y a évidemment je me donnais parce que sinon mais je n'avais pas conscience qu'il y en avait autant le Cantu enfin pardon l'unité protégée que vous avez présentée c'est la même taille parce que ça me paraissait petit ça la même taille vous n'avez pas agrandi un peu non vous n'avez pas d'autorisation bon et juste sur les places de parking par contre vous récupérez le même nombre parce que dans la maison actuelle il y a des places de parking mais ici vous connaissez enfin madame oui bien sûr mais monsieur l'architecte s'il connaît l'endroit actuel vous vous connaissez je me doutais bien la rue Frédéric Chopin elle est un peu saturée vous voyez vous avez vu le stationnement dans cette rue est-ce que là vous avez réussi à obtenir à obtenir quelques places suffisantes en sachant que ça ne sera jamais suffisant d'ailleurs et qu'il y a la fiole pas loin je sais on a ici le nom d'aïtale qui est toujours c'est du point 25 25 26 25 26 on a 25 26 et l'avantage c'est qu'elles sont comme le disait justement monsieur le maire enterrées mais dans le sens où on rentre de la terre à un château et on se garde à l'intérieur c'est dans le délai à se protéger elles sont sous le jardin enfin sous le bâtiment et voilà on a un grand parking ici et puis vous avez 800 places en face 800 places gratuites 800 places et donc voilà je connais la technique aussi donc on a une place dans des places que vous pouvez voir près de l'accès général qui est ici puisque l'accès de la résidence est bien de toute la terre c'est l'accord surtout que nous avons l'intention plus tard de faire un ascenseur entre ces fameux parkings de 800 places dont je viens de parler et je dirais le centre-ville donc tout ça est quand même bien irrigué madame Maillot oui monsieur le maire et chers collègues moi en tant qu'adjointe aussi au patrimoine je suis très heureuse de voir ce mélange tout à fait esthétique et ce mélange entre l'ancien et le contemporain il y a également une chose qui est très intéressante c'est qu'on a privilégié vraiment ce lieu de vie ça veut dire qu'il y a des terrasses il y a de la verdure et je crois qu'on a tout fait pour rendre la vie des personnes qui vivront là agréable et notons également que finalement ce chemin cette résidence non seulement bénéficie de la verdure mais également est à deux pas du centre-ville et comme on peut dire que vraiment notre but c'est de redynamiser le centre-ville donc on peut penser légitimement que ces personnes dans la grande majorité viendront dans le centre-ville et qu'également pour elles ce sera une façon de pouvoir se réapproprier des lieux et aussi pouvoir faire des rencontres même si elles sont courtes mais au moins répétées puisqu'elles pourront venir jusqu'à nous merci je ferai remarquer je vais me souffler mais on en discutait la rue du Mirail va être agrandie même s'il s'agit d'une rue qui ne va servir que les rivières ce n'est pas une ce n'est pas un boulevard c'est une rue par conséquent qui va être quand même améliorée elle est aujourd'hui effectivement dans ce quartier aujourd'hui dégradé elle-même très dégradé puis elle a une utilité il y a une contrainte qui a été réglée par les architectes et puis par notre service c'est que il y a un problème de sécurité incendie donc il faut rendre accessible aux véhicules de secours l'entier lieu c'est pour ça que le parvis entre autres est vu d'un très très bon oeil par les services incendie d'autres questions madame Vilifont monsieur le maire ce n'est pas une question mais une remarque en tant qu'élue référente du quartier centre-ville je crois que cela va changer la configuration de ce quartier à mener notre cadre de vie et je pense que nos conseillers de quartier vont être ravis enfin de voir la concrétisation de ce projet voilà ce que je voulais ajouter à ce beau projet pour notre vie monsieur Quetta oui je voulais savoir ce que devient à l'heure actuelle une véritable verrue il n'est qu'à regarder en face depuis la rue Neville c'est absolument effarant il y avait un problème lorsqu'on a commencé à se pencher sérieusement sur ce cas là il nous a fallu garder ces murs avec des tas d'été des tas de renfort c'est absolument abominable est-ce qu'on aurait pas pu se passer de ce genre de choses parce que j'ai l'impression que ce qui était vérité il y a quelques années devienne une hérésie actuellement des choses évoluent et elles évoluent dans le bon sens je m'en félicite d'autres questions monsieur de Vincent Zy quelque chose de très simple c'est de connaître le début des travaux et la durée des travaux aussi pour ce chantier qui est quand même énorme et qui demande certainement une durée plus étendue que prévu alors le permis de construire j'informe mes conseillers a été déposé le permis de construire a été déposé comme vous le savez il faudra le tour de vers madame l'architecte des bâtiments de France deux trois mois vous vous avez déjà travaillé bon mais vous donnerez un avis favorable très facilement ça ne restera pas dans vos tiroirs pendant deux trois mois je sais que madame Cardi Michaud me disait environ deux trois mois mi-janvier donc on peut penser que allez février le permis sera signé on peut imaginer que par prudence Saint-Exupéry attendra ce qu'on appelle les délais de recours qui se situent autour de deux mois donc on peut imaginer que les travaux commencent avant l'été avant l'été 2014 voilà monsieur Vincent dit un calendrier qui paraît je dirais raisonnable raisonnable voilà d'autres questions monsieur Lavardin oui donc nous bien évidemment nous sommes favorables à l'évolution de ce quartier je dirais ici que l'on a largement débattu et délibéré en son temps et en son heure et je crois qu'effectivement on peut dire que monsieur Guérard et madame Cartier-Michaud nous ont effectivement régulièrement informé du devenir nous on pense simplement qu'il faut être prudent quand même parce qu'en fait aujourd'hui on a on dépose les permis de construire et c'est des projets qui sont en cours donc c'est des projets qui vont je dirais quelque part se mettre sur la place publique il faut faire attention parce que le permis le recours des tiers n'est pas encore expurgé donc il faut être prudent je dirais par rapport à ça pour nous en ce qui nous concerne je dirais que nous avons pris les décisions en son temps et donc ce soir il n'est pas question de valider ce soir il n'est pas question de valider des projets qui sont des projets publics privés plutôt donc en fait nous nous avons été favorables et nous nous sommes décidés par rapport à ces projets là et on va rester là puisqu'en fait ce sont des projets privés qui nous sont présentés ce soir effectivement c'est peut-être plus une opération de communication qu'autre chose voilà donc simplement ce qu'on voulait dire au niveau de notre groupe par rapport à ce qui nous est présenté ce soir même si ça a une vertu pédagogique il est évident que ce qu'on nous demande aujourd'hui effectivement de voter ça n'a pas lieu d'être puisqu'en fait en son temps nous nous sommes exprimés sur le sujet merci monsieur Labardin mais je vous indique tout de suite que nous ne sommes pas là dans une opération pédagogique c'est le maire qui doit signer le permis de construire qui doit dire oui ou qui doit dire non je crois que la première des choses démocratique c'est de demander sur un projet aussi important au conseil municipal de donner son aval si le conseil municipal tout d'un coup me dit mais non c'est pas possible c'est affreux c'est abominable vous allez défigurer le front de Garonne etc j'aurais effectivement quelques scrupules à signer le permis même si madame l'architecte des bâtiments de France m'assurerait qu'il y ait de parfaite cohérence avec l'esthétique du coin donc il est bon à mon avis que le conseil municipal donne son avis sur un dossier de cette importance car tout de même monsieur Girard on a répété tout à l'heure c'est une cinquantaine de personnes qui vont venir travailler 98 lui il va y avoir des gens qui vont venir voir leurs parents leurs malades etc je crois que ça va faire du monde par conséquent dans le centre-ville alors c'est justement ce que nous voulons c'est un sujet à mon avis qui dépasse le simple le simple dessin que vous avez pu voir tout à l'heure puisque contestablement il va modifier il va changer considérablement le visage je dirais du front de Garonne c'est à dire le visage de Marman voilà voilà d'autres questions monsieur monsieur Rezeski écoutez monsieur le maire moi je me félicite de voir ce projet aboutir je voterai pour sans aucun scrupule parce que je pense que c'est un projet qui va dans le bon sens dans celui de la réhabilitation du centre-ville et puis dans celui du recours à une activité supérieure on va reintroduire de la vie dans ce quartier qui a manqué on va remettre de la clientèle pour les commerces marmandés qui en manqué et on va mettre de la vie c'est le principal et je trouve ce projet très très bien bien s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à monsieur Dutay excusez-moi je ne vous avais pas vu oui sur ce sujet je crois que j'ai été très en pointe dès le départ rappelez-vous au moment de la préemption de cette fameuse préemption donc aujourd'hui je ne suis plus en pointe du tout c'est vrai qu'on nous demande de voter sur ce projet comme on connaît bien alors il y a deux choses c'est prévu dans l'ordre du jour donc je ne vois pas comment on ne peut pas le faire bon on nous dit qu'il faut s'abstenir moi personnellement je le voterai voilà tout en reconnaissant que ça tombe peut-être très bien pour certains qu'il y a une date qui n'est pas neutre mais si on peut dire c'est la politique bien mes chers collègues je vous demande qui est pour ce projet qui est contre qui s'abstient madame Sylvie de la Marlière toute seule on ne participe pas au vote puisqu'on a déjà acté ces projets là donc c'est ce qu'on vous dit donc vous ne votez pas on ne vote pas puisqu'en fait c'est déjà voté c'est déjà voté pourquoi le revoter voilà c'est tout qui ne vote pas madame de la Marlière monsieur Labartin madame Vallée madame Lassus et madame Bouguès bien très bien je vous remercie mes chers collègues merci à monsieur l'architecte merci à madame la directrice merci aux architectes merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce dossier important je crois pour notre ville et dont il fallait tout de même qu'il y ait une validation par le conseil municipal et je m'en réjouis le front de garant ce n'est pas j'allais dire que cela même si c'est déjà important d'autres projets sont en cours et nous allons maintenant attaquer un autre dossier qui est celui des terrasses du château les terrasses du château je vais demander à monsieur Luneau qui est le l'investisseur l'architecte peut-être de s'approcher monsieur Gérard vous voulez dire un mot sur la terre du château bien écoutez l'étiez-vous là ou là comme vous voulez dans le droit fil de ce qui a été dit jusqu'à maintenant moi je ne vois pas un calendrier particulier je vois l'aboutissement d'un travail très long très très long pour lequel nous nous sommes investis donc pour les terrasses du château revenons sur la philosophie initiale nous avions pensé il y a maintenant six ans qu'il fallait ramener des habitants là on a ramené à côté un EHPAD on a ramené de l'activité mais sur la terrasse du château nous avons pensé faire une petite résidence dont l'occupation de la parcelle sera grosso modo d'un tiers donc il y a deux tiers qui restent en espace naturel surtout nous répondons à une demande je parle là encore sous le contrôle de Françoise Cartier-Michaud où nous ne cessons de recevoir des gens qui nous demandent un produit qui à ce jour n'existe pas à Marmont ce produit c'est celui que vous allez découvrir et je dois dire que alors que l'on en est à la phase encore intellectuelle bien que le permis de construire soit là mais on est à la phase intellectuelle ce projet suscite un certain intérêt pour ne pas dire un intérêt certain donc il y a là 14 appartements qui vont venir en plein centre-ville avoir leur porte d'entrée en ville et leur balcon à la campagne donc je crois qu'il y a là aussi une très grande originalité dans le traitement de la façade je dirais que ce projet c'est plutôt plutôt que vous madame celui de Camille Zvenigorowski puisque c'est elle qui l'a piloté du début à la fin et je dois dire qu'entre le début et la fin il s'est passé beaucoup beaucoup de discussions donc voilà ce que vous allez découvrir dans les mois qui viennent monsieur Luneau on va laisser l'architecte peut-être commencer monsieur Luneau on le dira après puis madame l'architecte du vêtement de France vous donnerait je dirais par procuration par procuration votre avis non vous voulez pas on va en voir monsieur l'architecte bien merci monsieur le maire bonsoir à tous voilà pardon petite mise au point pardonnez-moi le projet les terrasses du château sont dans le prolongement dans le prolongement de l'opération précédente là je vous demande d'observer ce tableau parce que ce tableau nous le reverrons plus tard et on vous expliquera je vous expliquerai l'origine de cette opération l'îlot sur lequel s'inscrit le projet est l'îlot jardin public l'îlot en question est bordé latéralement par la rue la phyto que l'on vient de voir puisqu'elle elle borde également l'épade et la rue l'érise l'ermite cet îlot se caractérise par sa végétation c'est la raison pour laquelle outre le fait que comme l'EPA nous avons souhaité respecter l'alignement urbain nous avons pris appui sur le front de la terrasse du château de manière à épargner le bel espace vert qui se trouve côté cour à présent et qui va donc recevoir d'autres plantations puisque malheureusement nous avons sacrifié je crois un ou deux sujets va recevoir d'autres plantations et fera également sera privé bien sûr mais sera bénéficiera tout le quartier si je puis dire le stationnement dont nous parlions tout à l'heure qui est conservé ici je vous fais observer voilà donc voilà le bâtiment a un gabarit vous voyez a un gabarit de R plus 3 plus attique côté rue la phyto on le voit ici R plus 3 sachant que comme pour l'EHPAD nous avons négocié la déclivité du terrain vous voyez le sous-bassement est décroissant et ce qui nous permet de rentrer de plein pied si je puis dire dans la zone de stationnement qui se trouve également dans ce sous-sol ce sous-sol semi-enterré alors le le tableau dont on a vu que l'on a vu tout à l'heure nous le retrouvons sur la façade la façade principale avec cette façade est animée par des clostras mobiles des clostras mobiles qui comme vous allez le voir s'escamotent bien sûr ils ne sont pas tous mobiles il y a des parties fixes mais les clostras s'escamotent pardon s'escamotent de part et d'autre de la sorte et lorsque lorsque les occupants feront leur ouvriront ou fermeront bien sûr ce sera de manière aléatoire mais lorsque tout sera fermé on reconstituera le tableau original voilà donc ce tableau est une oeuvre de madame d'une artiste peintre qui se qui se nomme Marie Bender et qui a cédé qui a cédé à monsieur Luneau ses droits d'auteur et ainsi que le tableau original voilà alors il y a bien sûr toute position d'ouverture possible puisque nous avons l'ouverture totale ou bien des ouvertures aléatoires comme comme ceci alors ce moucharabier car c'est un véritable moucharabier est constitué par des par des de la tôle perforée de la tôle perforée comme celle-ci celle que je tiens à la main et qui est sérigraphiée sérigraphiée thermo-laquée par l'entreprise enfin la société gantois ces plaques donc de ces plaques de pardon ces plaques de de tôle sont fixées sur des sont fixées sur des ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure sont fixées sur des cadres sur des cadres métalliques je ne vais pas rentrer dans le détail mais enfin sachez que ces cadres sont tenus en haut par des rails coulissants ici et guidés bien sûr en bas la manœuvre sera très aisée parce que ce seront des structures très légères il n'y aura absolument pas à forcer pour les manœuvrer et voilà une sérigraphie un exemple de sérigraphie très proche d'une autre qui a été fait par la société gantois alors je reviens pour vous montrer les terrasses qui sont en fait de véritables enfin des des balcons qui sont de véritables terrasses plutôt puisque nous avons des profondeurs de l'ordre de 2m50 et là en position ouverte nous avons bien sûr bien entendu un garde-corps qui évite pour éviter toute chute en face vous avez la fille et en face voilà alors je reviens au plan enfin j'en viens au plan pour vous pour parler donc du du fameux sous-sol dont je vous ai touché un mot tout à l'heure voilà donc ce sous-sol accueille le stationnement des véhicules décidément il accueille également l'essayer individuel un local vélo très important on n'a pas oublié un local pour entreposer les conteneurs d'ordures ménagères et une sortie pour les stocker à l'extérieur les jours de collecte voilà ensuite alors là il y a un ascenseur également il y a un ascenseur ça c'est obligatoire un ascenseur avec naturellement accessible aux personnes à mobilité réduite là nous avons donc au premier au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée ce que nous appelons le rez-de-chaussée qui en fait est rez-de-chaussée côté rue Lafito nous avons donc des logements nous avons un T3 côté rue Lafito un T3 en partie mitoyenne en contigu au premier et en partie centrale un autre juste après et le troisième et le quatrième T3 dans côté rue d'Éris l'Ermite alors le premier second et troisième étage sont totalement identiques avec encore une fois enfin côté rue Lafito un T4 ce coup-ci au centre nous avons un T3 et côté rue l'Éris l'Eris l'Ermite encore un T4 et ainsi de suite sur les trois niveaux et enfin nous avons nous avons un très beau T4 au dernier niveau qui évidemment profite d'une terrasse d'une très grande terrasse et d'une vue imprenable bien entendu sur sur tout Marmande voilà voilà la synthèse c'est le panneau qui est affiché dans le hall d'entrée dans le hall d'accueil merci merci voilà monsieur monsieur Luneau vous qui êtes donc investisseur dans ce dossier est-ce que vous pouvez dire au conseil municipal pourquoi vous avez eu envie de venir à Marmande pourquoi vous avez eu envie d'investir ici et vous donner peut-être aussi des explications sur les appartements en question avec grand plaisir monsieur le maire bonsoir à tous alors voilà donc je représente la société J2L nous sommes implantés à Bergerac je suis associé avec mon père nous avons une culture un petit peu particulière de la promotion puisqu'en fait on va s'intéresser dans les villes moyennes où aucun promoteur ne va aller s'intéresser aucun promoteur ne va faire des opérations de centre-ville on s'est rendu compte quand on a démarré il y a quelques années sur Bergerac qu'il y avait un réel manque de logements en centre-ville pour des personnes qui sont dans les alentours de Bergerac et qui voulaient quitter leur propriété ces personnes souhaitaient et souhaitent toujours d'ailleurs des appartements confortables donc on n'utilise plus le mot standing parce que beaucoup d'opérateurs l'utilisent à tout bout de champ donc on va parler d'appartements confortables avec des prestations qu'attendent les 60 ans et plus à savoir d'abord des appartements où on peut moduler les prestations c'est à dire on peut choisir on peut personnaliser son logement en termes de revêtements de sol d'revêtements mureaux on va pouvoir bénéficier de grandes terrasses comme le disait tout à l'heure monsieur Thédo les terrasses chez nous font toujours 2,50 mètres de profondeur et en l'occurrence pour le grand appartement là-haut au quatrième étage il fait 110 mètres carrés 120 et il a je crois 80 mètres carrés de terrasses voilà ça ce sont vraiment des prestations indépendamment de la climatisation qui est intégrée dans chaque logement des volets roulants électriques des bacs à douche donc à faible ressource c'est à dire qu'on a quasiment un bac à douche sur le principe de la douche italienne l'aménagement de placards qui peut être fait sans mesure voilà tous ces paramètres font que naturellement on va intéresser la personne qui gravite autour de Marmande et qui veut se rapprocher du centre-ville voilà donc cette démarche on a eu il y a quelques années sur Bergerac on l'a mis en place par la suite sur Agin on l'a mis en place sur Higdoliron en ce moment on est sur Limoges et on a une opération qui devrait démarrer sous Royan on se rend compte en fait que notre profit d'acquéreur sachant que l'on fait que du centre-ville reste toujours le même et que son cahier des charges reste toujours le même ayant été contacté par un porteur d'affaires qui m'avait relaté Marmande je me suis intéressé à cette ville parce que j'ai compris qu'il y avait eu beaucoup de logements qui avaient été faits en périphérie de Marmande mais ces logements ne correspondaient pas à notre type de clientèle actuelle voilà donc comment est-ce qu'on est arrivé dans votre ville M. le maire merci merci M. Luneau bien écoutez la parole circule pour interroger soit l'architecte soit l'investisseur Mme Mailleux oui moi je crois qu'effectivement c'est spécifiquement le produit qui manquait à Marmande c'est-à-dire du centre-ville de qualité effectivement pour ne pas dire de standing je crois que c'est demandé régulièrement et aux agents immobiliers et nous lorsque nous avons de nouveaux Marmandés qui nous rencontrent c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une carence et qui était celle-là en plus là il y a toujours la même situation c'est-à-dire que non seulement il y a du centre-ville mais en même temps il y a de la verdure donc on ne peut absolument pas douter sur le fait que ces appartements très vite seront commercialisés vous avez d'ailleurs à cet effet je crois M. Luneau ouvert un magasin dans la rue de la Libération pour justement tout à fait pour mentionner ces appartements dans cette boutique effectivement on peut retrouver l'ensemble des prestations les plans de vente descriptifs de l'opération on a mis également quelques échantillons de carrelage voilà donc Jean-Paul Morand vous accueille sur rendez-vous voilà si j'ai bien compris chacun peut choisir en quelque sorte les produits par exemple si on veut un carrelage de telle qualité de telle couleur c'est possible c'est très important quand on fait de la résidence principale de pouvoir personnaliser son logement dans notre gamme et sans supplément on va pouvoir proposer à peu près une trentaine de carrelages à peu près une vingtaine de faillances et en termes de peinture c'est illimité je parle des carrelages on peut parler des peintures pourquoi pas aussi des équipements sanitaires etc etc complètement cuisine on va alors on ne livre pas les cuisines parce que les cuisines sont très personnelles mais par contre on peut décloisonner complètement un logement en fait et le configurer vraiment vraiment comme on souhaite le désir du cuir sur 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 je prends je prends toujours cet exemple parce que on a lancé en 2008 une résidence qui faisait une quarantaine de logements et sur sur un bâtiment qui faisait 20 lots on a fait 4 réunions d'appartement pour faire jusqu'à 200 mètres carrés voilà donc forcément quand il y a des incidences comme ça le logement le plan d'origine ne ressemble absolument plus au plan final en fait c'est au goût du cuir complètement d'un point qui est très important pour reprendre ce qu'a dit c'est nous vendons du patrimoine en aucun cas on vend du crédit d'impôt et on parle de logements défiscalisants Marmande n'est pas dans une zone du flottable en fait donc on ne fera pas de produit entre guillemets d'investissement on reste vraiment dans la résidence principale donc on n'a pas d'investisseurs chez nous en fait merci monsieur Luneau monsieur Lamard je voulais savoir combien de ventes fermes vous aviez à ce jour et question subsidiaire quand est-ce que vous comptez commencer à construire cet immeuble alors nous avons cinq réservations qui sont signées à ce jour sachant que nous nous préparons pour fin mars 2014 le démarrage des travaux et une livraison en mars 2015 c'est-à-dire que vous commencerez à construire à partir du moment où vous aurez combien d'appartements à vendu déjà c'est fait on a déjà notre quota en fait c'est-à-dire cinq appartements c'est suffisant pour construire 14 d'accord ok Autre question mes chers collègues Madame Diffon Simplement encore une remarque pour être les élus référentes de ce quartier je trouve que c'est un projet très séduisant très pertinent aussi car il est évident que pour de nombreux habitants qui s'expatriquent quand ils sont très jeunes n'est-ce pas sur les hauteurs avec de grands espaces et bien quelquefois on est tenté de vouloir revenir mais de vivre dans des appartements très confortables comme vous le disiez mais aussi très spacieux car on le voit souvent des fois c'était des propositions avec des appartements disons pas très spacieux pour pouvoir vivre avec et bien tout ce qu'on a construit des fois au sein de la vie ou lorsqu'on change aussi de vie donc en cours de parcours et je trouve que vers la fiole cette luminosité que vous mettez sur les terrasses et dans les appartements est vraiment très intéressante merci je crois je crois quand même cher collègue qu'on a commencé et à mon avis on va aller jusqu'au bout tous les quartiers dégradés de Marmande parce qu'il y a des quartiers dégradés à Marmande où il n'y a plus qu'une famille parfois même personne souvent sont parfois des immeubles en indivision etc je crois qu'il faut que nous poursuivions cette politique qui est de nature justement ramener les gens un petit peu dans le centre-ville nous avons supprimé plus de 600 hectares constructibles au-delà de la Rocane je crois que maintenant il est temps de remplir justement comme le veut le PLU comme le veut le SCOT l'intérieur de la Rocane et M. Lira me faisait remarquer que nous en avons pour 40 ans si j'ai bien compris au rythme actuel il faudra peut-être accélérer ça ne fera peut-être pas 40 ans mais ça pourra faire 20 ans peut-être 30 allez on va dire 20-30 l'essentiel c'est que nous poursuivons cette politique de restauration des quartiers et des maisons ou des immeubles dégradés il y a une autre question M. Duteil oui M. Marchand après M. Duteil oui sur ce projet au départ j'étais un petit peu réservé vu qu'on faisait sauter un espace un espace vert contrairement à l'agenda 21 il y a eu quelques réserves par contre je m'aperçois que ce qui a été fait finalement on conserve une grande partie de l'espace vert si j'ai bien compris et ça devrait revitaliser cette partie là qui c'est vrai était quand même assez délaissée donc c'est vrai que c'est un projet qui est intéressant par contre c'est vrai après je reviendrai sur le fait que la présentation et la date de présentation mais je répète nous sommes en politique Duteil excusez-moi mais le conseil municipal continue jusqu'en 30 mars il ne s'agit pas de se mettre en roule libre il faut travailler jusqu'au bout M. Gare oh non pour répondre à la réflexion de M. Duteil je partage totalement dans le sens où effectivement il fallait être gonflé pour présenter ça là mais je dois dire que toutes ces dernières années il y a tellement eu de récriminations sur l'occupation antérieure de ce lieu et cette zone que tout le monde souhaitait voir évoluer je trouve que le projet tel qu'il est préserve l'essentiel parce que sans être un grand mathématicien je pense qu'il y a moins du tiers qui va être bâti regardez la photo aérienne je suis désolé on doit être plutôt vers 25% et donc 75% de préservé bon c'est un tout le front de Garonne il ne faut pas présenter ce soir si celles aussi arrivent maintenant ils sont à voir dans une globalité si on les avait présentés individuellement allons-y ceci cela là il y a une lecture globale et je dois vous allez être encore plus surpris avec le troisième dossier que nous l'avons été avec les deux premiers on peut enchaîner sur le troisième ah oui il faut voter va d'abord voter voir si le conseil municipal ah pardon marchant oh excusez-moi d'abord moi je voudrais signifier mon total emballement par ces deux projets je pense que je vais l'être également par le troisième toutefois je voudrais juste dire que je me demande si certains marmandais ne font pas la voir un peu dur à cause de certains choix architecturaux sur marmande je sais que pas mal de personnes ont eu des projets bien moins ambitieux que cela avec des choix architecturaux qui étaient bien plus posés et qui se sont vus refusés pour des questions diverses il y avait jusqu'à là une position je dirais plutôt conservatrice des bâtiments de France je le regrettais d'ailleurs et je m'aperçois qu'il y a possibilité d'évoluer je m'en réjouis d'une part et je regrette que d'autres projets encore une fois moins ambitieux n'aient pas eu la possibilité de s'exprimer aussi par le passé Mme Normand oui merci M. le maire justement pour féliciter nos architectes de l'originalité et de la référence artistique de ce projet qui pour ma part pour ma part je trouve que pour Normand c'est une très très belle chose donc je voulais les féliciter en plus je pense que ça sera un moyen une transition c'est à dire qu'avant d'aller dans le bâtiment à côté on pourra peut-être avoir l'appartement là et terminer peut-être après dans la résidence à côté voilà je disais ça aussi pour notre amie la dernière c'est pas de face elle est toute neuve non pas de trace pour plus tard non mais moi j'ai déjà ma résidence prévue qui sera pas à pas de trace c'était pour Jean-Paul justement que je disais ça tu vois il y a quand même une alternative en tous les cas félicitations à nos architectes pour ce très beau projet merci de votre humour Mme Normand bien mes chers collègues nous passons au vote alors quels sont ceux qui sont pour ce projet quels sont ceux qui sont contre ce projet quels sont ceux qui s'abstiennent quels sont ceux qui refusent de voter c'est 3 4, 5 bien comme tout à l'heure refuser de voter très bien nous passons maintenant au troisième on refuse M. le maire on refuse pas de voter on a déjà voté ce projet mais quand nous avons voté ce projet écoutez ça a été présenté au conseil municipal déjà on n'a jamais présenté François de Garon comme ça allez nous passons au troisième M. le Gérard vous commencez bien alors mes chers collègues mesdames et messieurs accrochez-vous accrochez-vous parce que vous allez voir l'oeuvre d'une jeune équipe d'architectes sous le haut patronage de M. Loisier ici présent qui d'après ce que j'ai cru savoir avec un travail en étroite collaboration avec Mme l'architecte ici présente va nous présenter un projet qui sera un projet de référence pour l'Aquitaine pour le moins de ce que l'on peut faire réfléchir et penser dans un quartier protégé je dois dire que nous avons vu phosphorer M. Loisier en direct il est particulièrement impressionnant et je dois dire que ce qu'il va vous présenter maintenant et bien sans faire de forfanterie ou de tartarinade là c'est la vilette à l'échelle marmandaise dans l'heure de l'implantation au centre d'un quartier protégé vous allez voir ce que nous propose M. Loisier je suis déjà sûr que ça ne fera pas l'unanimité mais ce n'est pas grave ça fera l'unanimité avec le temps M. le garçon je préfère les capucins que la vilette voilà bien M. l'architecte à vous d'ouvrir le feu vous appuyez sur le bouton voilà M. le maire mesdames et messieurs bonsoir merci de nous donner l'expression la possibilité de nous exprimer sur ce dossier pour lequel nous avons effectivement fait un travail relativement rapide puisque nous avons été consultés en août et nous avons souhaité prendre la température d'abord du lieu et puis nous avons également analysé ce qui avait été véhiculé ou proposé par le CAUE 47 pour les différents sites sur lesquels vous avez demandé à différentes équipes une réflexion ou un travail et donc nous avons retenu en particulier ce souhait de ramener une population à l'intérieur de la ville et en même temps profiter de ce choix pour requalifier des logements vétustes ou des espaces publics alors l'îlot des Capucins sous lequel nous intervenons essaient de rentrer dans cette logique et dans le document du CAUE 47 et dans les différentes conversations que nous avons pu avoir avec la collectivité nous avons retenu un élément je dirais générique qui englobe beaucoup d'autres souhaits qui était de habiter autrement et nous avons essayé de vous démontrer ce soir que notre proposition architecturale est en lien direct avec un projet d'urbanisme mais également avec un projet social et avec un souci de faire une proposition architecturale et d'aménagement d'un îlot permettant d'habiter autrement alors je vais être bref sur la logique de l'analyse puisqu'elle a déjà été faite précédemment par nos confrères vous connaissez parfaitement l'îlot pour être relativement bref nous intervenons donc sur un des cinq sites voilà le contexte urbain avec les points de vue qui sont qui sont connus de tous et qui seront mis en scène le territoire d'emprise qui est débordé par donc c'est les trois rues que vous connaissez une caractéristique commune entre ce site et les sites précédents c'est la topographie du lieu avec une forte déclivité puisqu'on a trois mètres de dénivelé entre la partie nord la rue de Tourate et le balcon des Capucins voilà donc la rue de l'observance la zone sur laquelle nous intervenons est déjà partiellement construite donc il y a eu un petit inventaire de fait un inventaire relativement simple de ce qui était intéressant sur le plan vocabulaire architectural et de ce qui était superflu je pense qu'il ne faut pas hésiter à démolir tout ce qui ne présente pas un intérêt architectural noble voilà donc vous avez le bâtiment de la mission locale est un bâtiment 18ème qui lui nécessite d'être sauvegardé et je dirais même mis en valeur par une confrontation contemporaine des autres des futures constructions et puis les bâtiments qui sont à démolir qui sont au restaurant du coeur et les anciennes salles de classe que vous voyez en long qui viennent se terminer qui viennent percuter la rue de Tourate voilà donc rapidement quelques photos pour remémorer les principes de volumétrie actuelle que nous allons confronter avec nos propositions architecturales pas à pas voilà donc je reviens sur l'emprise de terrain vous voyez la topographie elle est dénivelé le côté patrimonial du bâtiment 18ème il y a une cour qui a du charme voilà et donc sur cette topographie notre première intention a été de créer un plateau un socle qui va nous permettre de proposer une architecture qui vienne cadrer qui vienne se caler s'immiscer si vous voulez en front au niveau des rues périphériques je dis dans la partie contemporaine nous allons voir après dans la partie ancienne comment on propose les choses donc sur ce socle dans ce socle nous allons venir intégrer d'une façon subtile en douceur vous voyez la trace d'une porte de parking qui vient s'intégrer dans ce socle nous allons intégrer un parking souterrain pour 42 places qui vont être affectées au logement de la partie contemporaine la partie neuve à l'opposé nous le verrons tout à l'heure nous avons intégré 10 stationnements dans des garages individuels qui viennent se caler en extrémité du transformateur que vous connaissez sur le plateau voilà alors là quelques photos quelques photos qui ne sont pas des réalisations de notre agence mais qui sont des réalisations internationales relativement connues et qui permettent déjà d'apprécier quels sont les rapports de matériaux possibles entre un socle une surélévation des percements quel est le vocabulaire si vous voulez vers lequel nous allons probablement tendre dans notre proposition alors je reviens sur le sur le plateau vous voyez déjà les emmarchements on comprend quelle est la difficulté si vous voulez l'aménagement de cette zone puisque le dénivelé et les règles d'accessibilité ne permettent pas énormément de fantaisie ou du moins nécessitent un travail subtil au niveau des cheminements et des jardins voilà donc notre proposition volumétrique se développe de cette façon avec un calage le long de la rue de Tourate un retrait des bâtiments le long de la rue de l'observance pour permettre d'abord une distance par rapport aux maisons qui sont en face et en même temps l'intégration de jardins privatifs urbains c'est à dire qui vont être visibles depuis la rue de l'observance à l'opposé on voit apparaître les garages qui sont derrière le transfo voilà la volumétrie et maintenant cette volumétrie donc au niveau en particulier des toitures peut s'identifier à quelques exemples contemporains que l'on a sélectionnés alors ce qu'on a voulu montrer c'est qu'on souhaite un projet minimaliste d'une part on souhaite un projet qui soit sculpté donc qui soit taillé dans la matière et on souhaite un projet où il y ait une continuité entre la façade et la toiture c'est ce vocabulaire que vous allez découvrir au fur et à mesure des vues suivantes alors cet élément architectural où l'on voit ces logias qui sont creusées dans la façade sont reprises pour une partie de la façade la façade la moins noble du bâtiment 18ème c'est-à-dire que le bâtiment 18ème présente un caractère intéressant sur plusieurs de ces façades mais il y a une façade qui a été carrément dégradée percée d'une façon non harmonieuse donc là on va venir se recaler avec un élément contemporain façon de logia que vous allez découvrir par la suite voilà alors tout à l'heure on a parlé donc du socle on a parlé de la façade et des toitures et le troisième élément que l'on a retenu comme un élément fort du parti architectural c'est la terrasse les terrasses on va appeler des logias et qui sont creusées dans les façades et qui sont habillées avec un matériau noble tel que le bois alors pourquoi est-ce que on a investi dans le traitement de ces terrasses on pense que on a encore la chance d'être dans un climat tempéré qui nous permette d'être dehors au moins six mois de l'année et donc on veut offrir une pièce supplémentaire une pièce à vivre et on va y revenir tout à l'heure quand on parlera du projet social et du projet du projet de vie voilà la volumétrie travaillée au niveau des percements au niveau de cette sculpture entre guillemets voilà ce que ça pourrait donner avec des jardins privatifs et puis des jardins un petit peu plus commun collectif familiaux et on va expliquer pourquoi on s'est penché sur cette problématique qui n'était pas forcément celle du sujet initial puisque le projet initial c'était un programme de promotion bien sûr qualitative mais où nous avons essayé d'un commun accord avec le promoteur d'apporter des solutions un peu nouvelles je disais tout à l'heure le CAUE 47 à un moment a parlé d'habiter écologique et il a même parlé d'habiter autrement nous nous avons retenu le mot habiter autrement au sens large et on va essayer de vous faire découvrir ce que on peut mettre à l'intérieur de ce vocabulaire donc en résumé cette volumétrie regroupe dans la partie 9 29 logements répartis du T2 au T5 on ne rentrera pas dans le détail de l'aménagement des logements ce n'est pas forcément notre propos aujourd'hui ce bâtiment qui est desservi par trois entrées indépendantes vient reposer sur un parking unique qui comprend 42 boxes de stationnement c'est à dire que chaque résident a son parking privatif intégré dans un parking collectif et ensuite nous avons un aménagement de la partie 18ème qui regroupe 7 logements de qualité avec 2 bureaux je n'ai pas dit que dans la partie 9 il y avait également intégration de 2 locaux tertiaires qui pourraient être dédiées à des cabinets médicaux ou autres je ne sais pas exactement donc partie réhabiliter 7 logements et 2 bureaux avec leurs 10 parkings privatifs et qui ont une toiture végétalisée donc actuellement si vous revenez dans votre mémoire au niveau des images du début vous avez un ensemble très minéral vous voyez qu'on l'a complètement transformé en un poumon vert que vous voyez encore mieux ici mais ce poumon est desservi par des ruelles par des centres par des cheminements piétonniers il n'est pas refermé sur lui-même comme on pourrait l'imaginer il y a des effets de perspective à travers les halls notamment sur la rue de Tourate où vous voyez la petite amorce du cheminement piéton qui fait une inclinaison et puis vous voyez des petites pastilles blanches dans l'angle nord dans la zone que l'on a démolie et qui là sont l'amorce d'éléments potagers familiaux ou d'éléments de jardins partagés alors on va en reparler également tout à l'heure donc je reviens sur le traitement du projet par rapport à ces notions de murs de soutènement de socle et de topographie du site voilà donc on va faire une comparaison si vous voulez entre avant après d'une façon un peu systématique sur différents points de vue pour vous ayez tout de suite la notion de ce que l'on va proposer bon alors les façades avec leur socle habillé en pierre c'est à dire tout ce qui est à hauteur de vue est traité d'une façon minérale je dirais sensible en accord en harmonie avec le traitement de certains murs qui existent encore voilà la rue d'observance la rue de Tourate avant après avec donc deux entrées d'immeubles sur cette rue l'autre perspective sur l'escalier alors cette partie de la proposition monte au R plus 3 tout le bâtiment nous avons réussi à le caler en R plus 2 volontairement pour garder un gabarit qui soit en cohérence avec le bâtiment 18ème que vous voyez au fond donc on est toujours dans un épanelage qui n'est pas un épanelage qui vient assommer ce qui se passe autour mais bien au contraire qui reste suivant les rues en harmonie avec les constructions environnantes soit contiguës soit qui sont de l'autre côté de la rue voilà alors je reviens ce bâtiment vous voyez la façade ouest qui est très délabrée on va peut-être le voir ailleurs qui a été percée d'une façon un peu anachronique et donc là il y aura un très très gros travail pour remettre ces percements dans un vocabulaire architectural qui pourrait avoir existé bon pour nous c'est absolument impossible de se lancer dans cette aventure donc on a fait une proposition de construire un élément contemporain greffé façon loggia qui sont dans le même vocabulaire que celle du bâtiment 9 sur la rue Tourade et qui en même temps vous allez le voir offre des points de vue sur la Garonne voilà la greffe que vous voyez sur la partie gauche du bâtiment 18ème sachant que l'autre morceau du bâtiment n'est absolument pas touché vous voyez je disais qu'il était dégradé je crois qu'on ne peut pas faire plus donc pour rectifier de telles ouvertures sans connaître la trace initiale c'est vraiment un enjeu qui n'apporterait pas grand chose voilà je passe assez vite pour qu'on a un peu de temps pour discuter voilà il y a des lieux voilà le projet c'est la première image qu'on vous a présentée avec son entrée de parking et quelques points de vue depuis les terrasses de cette nouvelle loggia avec les terrasses végétalisées des garages et la vue sur le pont voilà le plan masse et le plan du rez-de-chaussée sachant que les différents niveaux sont à peu près identiques donc là on voit bien l'esprit de la sculpture des excavations que l'on a pu faire à travers la façade c'est-à-dire que c'est un monolithe si vous voulez qui a été évidé partiellement pour en créer des pièces à vivre tout ce que vous voyez en teinte brune donc sera habillé en bois ou en plaquage de bois l'intérieur de l'îlot avec la sante vous voyez le point de vue avec la petite flèche rouge ce sont des jardins privatifs ? alors il y a de tout il y a des jardins privatifs et des jardins collectifs il y a une particularité sur cet aménagement qu'on a pu proposer c'est que le maître d'ouvrage a une qualité dans le traitement de ces espaces verts dans la mesure où il émet au niveau de la copropriété c'est-à-dire qu'on a des jardins privatifs côté rue de l'Observance et tout l'îlot central fait partie de la collectivité et donc est entretenu par la copropriété mais avec une jouissance de petits jardins familiaux que vous voyez ici au niveau de ces petits cabanons voilà alors si vous voulez je propose de terminer sur cette image vous allez vous dire mais on a fait venir des architectes pour nous faire un projet d'urbanisme et un projet d'architecture dans un lieu qui est dans un site qui est une histoire qui mérite une réflexion et il nous propose des cabanons de jardins pour en faire des potagers ou des jardins partagés c'est pas innocent c'est tout à fait volontaire de terminer sur cette image moi je pense que le débat doit s'amener plus sur des notions de partage de vie sociale d'habiter autrement que sur un projet de distribution de logement et en fait ça c'était notre volonté si on a pu aller jusqu'ici c'est qu'on a senti que je pense que la collectivité était intéressée pour faire un projet fort un projet nouveau je pense que le mode d'habiter va évoluer pour tout le monde que demandent les utilisateurs aujourd'hui quand on discute avec eux enfin les utilisateurs les acheteurs les acquéreurs potentiels ils nous demandent si on a un petit programme à leur proposer c'est à dire qu'ils ne veulent pas être dans une grande résidence ils nous demandent si c'est sécurisé ils nous demandent s'ils ont des hauteurs sous plafond importantes c'est le cas puisqu'on a proposé des hauteurs de 2,75 m et ils nous demandent s'ils ont des terrasses à leur offrir plutôt que des balcons où on ne peut rien faire voilà donc plus des zones où ils pourraient éventuellement créer un atelier ou faire un cellier complémentaire c'est ce qu'on a proposé dans les parkings individualisés qui sont des box fermés indépendants donc vous voyez tous ces éléments là ce sont des éléments de bon sens on n'a rien inventé sauf qu'on a trouvé une collectivité qui semble vouloir aller plus loin qu'un projet de promoteur et on est tombé avec monsieur Luneau que l'on connait déjà depuis pas mal de temps et qui a joué le jeu pour dire effectivement on va on va aller plus loin on va vous suivre et alors il y a quelqu'un que j'ai oublié j'ai pas oublié mais j'ai en parlé en dernier c'est l'architecte notre consoeur des bâtiments de France parce que très honnêtement faire une proposition comme ça dans cet îlot il est évident que seul même si on a des propositions à vous faire on peut jamais aller aussi loin donc ce projet doit fédérer de nouvelles actions de nouvelles réactions même j'ai pas parlé des petits potagers qui sont sur les toitures on imagine parfaitement la qualité de vie qui pourrait exister dans ce lieu qui ne doit pas être un lieu refermé sur lui-même je pense que les enfants les petits-enfants peuvent venir jardiner trouver les parents les grands-parents il doit y avoir une osmose qui se passe si vous voulez la réussite de ce projet pour nous serait que l'on puisse dire et bien on habite au Capucin et on y est bien mais aussi surtout on a envie de le faire découvrir c'est-à-dire qu'on n'est pas refermé sur soi-même on a envie de dire à Marmande ils ont fait un coup ils ont fait une expérience c'est peut-être le départ d'une nouvelle façon de vivre voilà merci beaucoup merci beaucoup monsieur Gutech on va mettre la lumière je crois que vous nous avez fait un petit retour en arrière je sentais Falster de Fourier il en exista qui fonctionne enfin c'est intéressant de voir que au côté architectural vous avez ajouté un côté humain alors avant de donner la parole à monsieur Lulon parce qu'on a plein de questions à lui poser je voudrais que madame l'architecte du bâtiment de France qui a dans ce dossier beaucoup travaillé aussi puisse nous donner son sentiment parce qu'incontestablement la Marmande ose nous osons dans un domaine qui incontestablement apparaît vous avez eu une réaction tout à l'heure d'un élu qui vous disait mais comment attendez d'habitude on nous dit mais il y a l'église Notre-Dame là qu'est-ce qu'on peut faire à côté et là tout d'un coup paf on arrive en plein 21ème siècle ce qui est normal parce que je pense que dans une ville il ne faut surtout pas mettre les villes sous cloche au contraire il faut les laisser vivre et bien différencier à mon avis les étapes les siècles et c'est vrai qu'un bâtiment comme ça marquera incontestablement je dirais non seulement le front de Garonne mais Marmande pour ce 21ème siècle Madame l'architecte du bâtiment de France vous avez la parole oui tout d'abord je pense que vous l'avez tous compris à travers les propos du monsieur Loisier c'est un projet excessivement sensible après donc il parle à la fois c'est un projet qui est dans la ville donc qui qui se construit qui est un projet urbain c'est à dire qu'il y a eu un vrai travail sur la composition même du bâti sur son rapport avec le patrimoine existant le bâtiment 18ème qui n'est pas quelque chose de très 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 ancien mais qui a une véritable valeur patrimoniale surtout une façade où on a essayé aussi également comme sur l'autre îlot sur l'îlot de la Vito de mettre en valeur de préserver de mettre en valeur et de jouer avec donc il y a un système de stratification qui a été élaboré la composition même donc c'est un projet urbain c'est un projet architectural mais ce n'est pas qu'un projet architectural c'est aussi un projet d'usage c'est à dire enfin on parle aussi des gens qui vont vivre là d'un point de vue purement plastique et formel effectivement c'est un projet qui a un vrai parti il y a un parti qui est pris qui est affirmé qui n'est pas dans l'entre deux quand on travaille sur la ville sur la ville ancienne on a deux solutions soit on part en contradiction en contradiction ou en opposition ou en comment on peut dire oui en opposition c'est à dire avec un vocabulaire architectural très contemporain très affirmé soit on est dans la continuité la continuité c'est difficile c'est difficile parce que souvent ça devient un peu du pastiche c'est à dire qu'on ne sait pas très bien refaire du 19ème on ne sait pas très bien refaire du 17ème une échoguette 17ème à Marmande au 21ème siècle c'est pas voilà c'est difficile à faire on est architectes qui savent qui savent très bien travailler la matière qui savent travailler la matière contemporaine les matériaux contemporains les formes contemporaines et je pense que le site du Front de Garonne c'est le lieu où il est important d'éprouver ce genre d'architecture et je pense que sur la totalité des projets qui ont été présentés qui sont tous d'une écriture contemporaine ils ont leur rôle à jouer justement dans la ville dans la ville qu'on fait qu'on continue à faire et qu'on maîtrise et qu'on maîtrise donc j'ai été c'est vrai ça a pas duré longtemps je vais pas parler longtemps mais le travail a été assez court puisqu'il s'est fait en 4 mois par contre ils ont vraiment joué le jeu je pense que tout le monde a joué le jeu à la fois sur les exigences de l'Etat en l'occurrence les miennes et la traduction qui a été faite par la maîtrise d'oeuvre et par le maître d'ouvrage qui l'a entendu voilà merci beaucoup merci de vos opinions je crois qu'elles sont intéressantes enfin pour nous élus c'est intéressant de vous écouter et de nous aider parce que vous nous aidez finalement parce que nous-mêmes nous sommes parfois un peu surpris par l'audace des architectes mais il n'en demeure pas moins qu'après tout le parti mérite à mon avis mérite d'être pour marmande je pense que ça sera incontestablement quelque chose qui restera dans l'histoire monsieur Luneau vous qui êtes un peu le cuisinier de tout ça qu'en pensez-vous ? forcément ce que j'en pense bon d'une part j'ai pas forcément grand chose à rajouter après la prestation d'un loisier de madame Maillet si ce n'est qu'on est sur un projet qui est quand même très atypique puisque peu de résidents sont bâties sur ce schéma là on est à la fois entre une résidence classique et une résidence senior avec des services qui est un autre domaine qui est également un lieu d'échange là en fait on est sur un lieu d'échange de convivialité sans en payer le service ce sont les occupants de par eux-mêmes les résidents qui vont faire vivre cette résidence je travaille sur une petite ville à côté de Limoges qui fait à peu près 10 000 habitants et le maire se plaît à dire que nous sommes une ville à la campagne et je pense que dans cette configuration nous avons toujours nos clients nos acquéreurs qui en l'occurrence c'est le cas en rencontre sur les terrasses du château sont des marmandés en fait ou à l'extérieur de marmandés donc nous sommes persuadés que pour ce type de résidence nous aurons toujours des marmandés et qui ont toujours un peu le deuil de quitter leur grande propriété avec un grand terrain et je pense que l'approche du centre-ville dans ce cas de figure est certainement beaucoup plus facile dans un environnement végétal tel que celui-là que lorsqu'on est dans un environnement qui est très minéral Merci Monsieur Ludo Merci à vous Bien mes chers collègues je crois que tout le monde va parler parce que ce projet ne peut pas vous laisser muer ou alors il vous laisse vraiment muer J'ai monsieur Marchand monsieur Guérard monsieur Labardin madame Vallée monsieur Duteil bon allez on y va qui commence ? Monsieur Marchand c'est vous qui avez commencé le premier J'ai du mal à trouver mes mots je suis consterné je vais être très franc pendant la présentation je me suis dit que des architectes fassent des choses comme ça pourquoi pas effectivement on parlait de rentrer dans le 28ème siècle je pense que si c'est louable ce qui a été imaginé je pense en revanche que c'est certainement pas marmande qu'il fallait le faire et puis j'ai continué à penser tout en regardant les images et je me suis dit que la seule façon pour que les architectes des bâtiments de France valident un tel projet c'est soit qu'ils avaient consommé des substances plus qu'hélicites soit touché des enveloppes substantielles je n'arrive pas à comprendre je voterai je voterai je voterai je voterai normalement la règle ici c'est de laisser et après on répond si cette présentation donne un vote ouvre un vote ça sera bien évidemment de ma part un nom massif et si ça venait quand même à sortir j'espère qu'il y aura tellement de recours que ça ne verra jamais le jour en marmande c'est pas bien ça madame l'architecte vous avez bien entendu le droit de répondre les produits licites ça encore je peux l'entendre les enveloppes je suis un tout petit peu plus dubitative voilà sinon juste c'est pas c'est pas l'objet nos missions elles sont elles sont pas de 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 sanctuariser la ville les missions de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas celles de sanctuariser la ville et de ne rien faire ou de faire comme c'était au 18ème au 19ème et de faire du pastiche nos missions elles sont de refaire la ville sur elle même et d'entendre aussi l'écriture contemporaine qui peut qui 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 de l'architecture et c'est un exemple qui est assez remarquable le cas présent je l'ai déjà dit et j'ai pas été payée je vous le jure ni par les élus ni par les architectes ni par le maître d'oeuvre voilà je n'ai aucun intérêt aucun voilà c'est un exemple qui est assez remarquable parce que je disais c'est à la fois un projet urbain c'est un projet architectural et c'est un projet social c'est un projet d'usage voilà je pense madame je pense madame que la réflexion de monsieur Marchand était maladroitement je dirais dite monsieur Gard tout le monde la parole est libre mais il y a des moments où la parole mériterait d'être mieux réfléchie il ne faut pas faire monsieur Marchand d'une expérience qui vous est personnelle par rapport à une relation bilatérale avec l'ABF une jurisprudence et je suis profondément consterné de ce que vous venez de dire consterné pourquoi ? je l'avais dit dans mon propos introductif ce projet je le trouve à titre personnel totalement extraordinaire au sens propre du terme hors de l'ordinaire et là nous n'avions pas droit à la médiocratie nous étions obligés d'apporter un plein et entier soutien non seulement à une réflexion mais à un projet il ne s'agit pas de construire du mètre carré il s'agit de construire un lieu où les gens vont vivre d'une façon conviviale et sociale c'est repenser la ville comme jamais elle n'a été pensée c'est à dire avoir et rencontrer des gens qui vont être heureux de revenir là là c'est où ? c'est dans le prolongement direct du parc de la Fiole si il n'y avait pas eu le parc de la Fiole avec cette occupation progressive des marmandés des mères de famille des enfants de la vie personne ne se serait intéressé au front de Garonne et nous aurions eu peut-être des dossiers où on aurait proposé du mètre carré administratif qui à 21h ou du moins à 18h30 le soir voire 17h et le week-end il n'y aurait eu personne alors dans le langage architecturale quand on a la chance d'avoir une signature de l'architecture française et je vais défendre je vais vous le dire monsieur Loisier c'est comme si vous aviez en face de vous Beaufil et effectivement quand Beaufil présentait des dossiers il en prenait plein la gueule et c'était tant mieux il le souhaitait n'empêche que après avec le temps ce sont des choses qui sont venues à être une pertinence absolue et être avant-gardiste alors madame je suis profondément meurtri que l'on ait pu vous adresser d'une façon aussi directe des sous-entendus qui sont indignes indignes parce que je dois dire que pour avoir travaillé avec vous très longtemps avoir vu ce que vous étiez capable capable d'assimiler de materner et de restituer je voulais vous le dire en face madame vous êtes une grande dame et j'espère que demain ce qui vient d'être entendu sera oublié merci merci monsieur guérard si vous permettez que j'ajoute un mot à monsieur à monsieur marchand je donne la parole à la présente j'ai cru jusqu'à aujourd'hui monsieur marchand que vous étiez écologiste voilà un projet qui rentre parfaitement dans la philosophie écologiste des jardins il y en a même sur les toitures des jardins partagés une vie sociale ce n'est pas simplement du béton c'est osé en termes architectural je le comprends mais c'est un pari c'est un pari après tout qui mérite d'être fait bon je croyais que vous étiez écologiste vous étiez dans le vert or s'il y a un projet qui est vert c'est bien celui là c'est bien celui là alors je ne sais pas peut-être que vous avez été pris à froid et qu'il faudra que vous le regardiez avec un peu plus d'attention je suis persuadé que vous reviendrez si vous avez la sensibilité que je crois vous reviendrez sur ce projet et vous le trouverez vous verrez social humain beaucoup plus que béton beaucoup plus que béton en tout cas moi c'est l'opinion que j'ai vous savez je crois que il faut penser que Marmande est une ville qui ne doit pas être tournée vers le passé il faut qu'elle regarde l'avenir et l'avenir nous échappe nous même nous n'avons pas aujourd'hui une vision de l'esthétique du 21ème siècle ou de la fin du 21ème siècle on ne le sait pas ce sont les architectes qui travaillent et qui petit à petit font en sorte que quelque part et bien nous avançons nous avançons vers l'avenir je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre et voir les choses maintenant j'ai cru comprendre que vous étiez meurtri aussi parce que il faudra régler le problème je crois que vous avez dû refuser il y a un volet bleu à monsieur à monsieur marchand et il a une dent contre l'architecte des bâtiments de France qui lui a refusé ce volet bleu enfin bleu ou violet ou vert je ne sais pas il va y avoir un truc de ce genre mais je suis persuadé le connaissant s'il est vraiment écologiste un projet comme ça au contraire s'il y en a un qui devrait être le seul à le voter c'est bien lui monsieur Sivière oui je voulais dire un mot sur ce petit incident quand même je pense qu'en matière d'art on a tous le droit d'avoir son opinion il n'empêche qu'ici on représente la population donc quelque part ça ne nous permet pas de suspecter des gens de quelconque malversation ou autres accusations donc moi je souhaiterais que sur ces propos là monsieur Marchand les retire pas sur le fait qu'il n'aime pas ça tout le monde a le droit mais sur ce qu'il a dit à madame l'architecte des bâtiments de France je souhaiterais qu'il retire cette partie des propos qui mettait son intégrité en doute puis monsieur Labardin puis monsieur Dutail madame Vieillifont après juste une intervention moins lyrique que celle de Jean Guérard et je dirais pour le moins plus respectueuse des usages et des lois que celle de monsieur Marchand ce projet que vous avez présenté est intéressant mais permettez-nous quand même d'émettre d'avoir quelques doutes ou de poser quelques questions parce que ce n'est pas le premier que nous voyons là-bas nous avons déjà vu valider des projets aussi concernant donc le précédent projet CFA Atlantique on a déjà délibéré en ce sens et donc il me semble que là vous en êtes quand même à la phase de projet de débat c'est ce qui ressortait de vos propos enfin ce que j'ai cru comprendre il n'y a pas si longtemps que ça au dernier conseil municipal il y a trois semaines on nous parlait d'un degré d'urgence et d'un permis de construire qui serait déposé d'ici la fin de l'année concernant les Capus et c'est pour ça qu'il fallait délibérer rapidement donc sur la session donc de palais de justice parce que ça crée une difficulté quant à l'emplacement de la mission locale donc ma question est cet ordre là où en est-on précisément est-ce que le permis de construire va être déposé d'ici la fin de l'année pourquoi ce dossier passe à l'ordre du jour ce soir c'est un petit peu ma question c'est un dossier intéressant on est favorable à l'aménagement du quartier mais on a déjà je reviens aussi dessus même si on a l'air d'insister on a déjà délibéré en temps et en heure donc voilà j'aurais aimé avoir plus de précisions sur ce qui nous a été dit par monsieur le maire il n'y a pas plus tard qu'il y a trois semaines urgence, urgence le dépôt du permis de construire sera déposé avant la fin de l'année merci merci madame monsieur Luneau bon monsieur Luneau vous répondez vous laissez monsieur Labardin on va laisser monsieur Labardin parler puis ensuite vous répondrez globalement monsieur Labardin vous avez la parole oui monsieur le maire donc ce dossier apporte la démonstration flagrante que ce que vous aviez évoqué lors du dernier conseil municipal finalement B.T. est précipité pour le moins donc vous m'avez affablé d'un certain nombre de qualificatifs par rapport au fait que sur ce terrain là devait s'implanter un hôtel donc on voit aujourd'hui qu'effectivement le projet il se reconfigure de façon différente donc ce qui pourrait bien qu'à l'époque vous aviez précipité les choses sans avoir la confirmation d'ailleurs c'est ce qui ressortait sans avoir la confirmation de ce qui allait être proposé sur ce terrain donc aujourd'hui effectivement on nous propose un dossier moi je dis bon ce dossier là dans sa configuration est intéressante il faut l'étudier il faut il faut voir il faut regarder si le modèle économique peut fonctionner parce que après tout après au delà du fait que les résidents vont se trouver dans un environnement etc ce que les gens vont regarder lorsqu'ils vont investir c'est le coût de revient au mètre carré c'est est-ce que l'investisseur aujourd'hui aussi va y trouver une certaine rentabilité donc je suppose que par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure ce projet là va être encore travaillé pour optimiser globalement sa mise en oeuvre donc voilà donc on est dans un dossier je dirais qui aujourd'hui nous est présenté et pour lequel ça demande quand même un certain travail dans le temps de mise en oeuvre pour que l'ensemble des éléments concernant je dirais à la fois le modèle économique et la rentabilité soit mise en oeuvre tout en respectant je dirais des critères de bien-être d'environnement etc donc je crois qu'effectivement là un dossier qui ne mérite pas d'être bâclé et sur lequel effectivement il faut y travailler sérieusement donc ce qui veut dire que ça va prendre du temps voilà donc je reviens encore une fois sur ce que sur ce dernier conseil municipal qui a été relativement houleux et pour lequel je me suis fait traiter un peu de tout alors je vois qu'aujourd'hui effectivement on est sur des choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on nous a présenté il y a trois semaines de ça voilà je voulais le signaler parce que le professionnel je me demande qui c'est moi je pense que je suis professionnel voilà j'ai l'impression que vous êtes plus que professionnel vous êtes devenu le comptable de monsieur Luneau alors écoutez moi je crois que la meilleure façon c'est de donner la parole à monsieur Luneau il va vous répondre à plusieurs questions que vous avez posées premièrement monsieur Luneau allez-vous déposer le permis de construire avant la fin de l'année oui attendez vous allez répondre deuxièmement monsieur Luneau à partir de quel moment vous allez avoir besoin par conséquent qu'on libère les locaux vous avez la parole monsieur Luneau merci monsieur Luneau alors en fait nous sommes calés donc pour effectivement déposer un permis à la fin de l'année ça se sera ça se sera acté nous de l'autre côté par rapport au timing donc il y a deux timings il y a en fait le timing financier que nous sommes en train de mettre en place pour connaître à la fois le prix de vente final des logements dont on a une fourchette et connaître aussi le coût du fonctionnement de ce type de résidence et sur le planning technique nous sommes calés pour un démarrage des travaux au troisième trimestre ou au quatrième trimestre l'année prochaine ce qui nécessiterait de commencer la démolition des bâtiments tout dépend de l'obtention du permis bien sûr mais soit au mois de juillet soit au mois de septembre merci monsieur Luneau d'avoir ainsi bien démontré vous permettez monsieur Labardin allez-y merci monsieur Luneau d'avoir dit à monsieur Labardin qu'il se trompait et je suis modéré dans le qualificatif il se trompait quand il essayait de faire croire à cette assemblée et au-delà à la ville de Marmont que nous étions dans l'erreur dans le faux lorsque nous disions qu'il y avait urgence à déménager la mission locale il faut que la mission locale quitte les lieux si ce n'est pas en juillet au mieux en septembre par conséquent 2014 d'où la nécessité de la recaser d'où la nécessité par conséquent pour VGA d'aller se retrouver au tribunal voilà quelque chose que monsieur Labardin ne comprend pas et ses amis non plus ou plus exactement ne veulent pas comprendre pour d'autres raisons cachées qui ne sont pas dites voilà la vérité alors je suis très content que monsieur Luneau vous ait monsieur Labardin donné une leçon de vérité voilà vous pouvez me répondre vous pouvez je peux répondre je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse de monsieur Luneau parce qu'en fait oui oui tout à fait parce qu'en fait quand il vous dit ce monsieur vous dit qu'en fait aujourd'hui il ne sait pas trop combien cet immeuble là va coûter qu'il y a des arbitrages à faire etc attendez je crois qu'un promoteur quand il s'engage quelque part il a un projet validé il sait quelle est la finalité et combien il va pouvoir commercialiser ses appartements de plus compte tenu du nombre d'appartements croyez-vous qu'il va démarrer la vente de ses appartements à partir du moment où effectivement un certain nombre ne seront pas vendus donc il faut qu'il y ait un certain nombre d'appartements qui soit vendu moi je prends date par rapport à ce que vous évoquez je prends date parce que je crois que là en fait il y a une opération de communication par rapport à ça et qu'on verra bien dans le temps qui a raison vous êtes vraiment devenu le comptable de monsieur Lulon pas du tout monsieur monsieur le maire j'ai l'habitude de ce genre de dossier et je pense que là on est dans une dans un artifice voilà c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'immeubles construits par vous dans ces conditions il y en a beaucoup dans le département et ailleurs bon sur lesquels j'ai eu un monsieur Guérard vous avez la parole bien ça fait des années des années et si vous permettez je crois que ça fait des années que je suis d'un calme olympien l'âge amène non pas de la résignation mais de la sagesse mais il y a des moments il y a des moments où trop c'est trop quand nous avons la chance d'avoir des gens qui s'intéressent à notre ville quand nous avons la chance d'avoir des investisseurs qui prennent des risques quand nous avons la chance d'avoir des professionnels qui prennent à bras le corps notre préoccupation qui a été quoi pendant 5 ans de cogitation de réflexion de recherche de centaines de réunions arriver à un projet de front de Garonne et qui tiennent la route qu'est-ce que j'aurais aimé que chacun d'entre vous s'en saisisse et en revendique une part de paternité ça aurait été quand même autre chose pour notre ville que sur un tel projet qui est un projet urbain social économique arriver à donner l'impression que nous hésitons quand quelqu'un vient dans nos murs et nous commençons à les regarder sous la carpette si le ménage a été bien fait je ne prendrai qu'un exemple l'hôtel oui j'ai dit ce qui a été vrai dans cet hémicycle dans cette assemblée j'ai dit qu'il y avait une hypothèse d'un hôtel et je peux parler sous le contrôle des personnes qui ont assisté aux différents débats qui ont suivi je vous ai dit je vous ai dit que le projet de l'hôtel était valable que s'il y avait un gestionnaire qui assumait le suivi du dossier et quand il y a eu la discussion sur le permis de construire j'ai dit au porteur de projet monsieur Luneau je lui ai dit écoutez on ne va pas se lancer dans un projet avec une hypothèque avec une échéance à plusieurs mois qui remettrait potentiellement en cause l'étude qui va être présentée aujourd'hui il avait été dit que s'il n'y avait pas de certitude on glisserait on rockerait comme aux échecs en disant le bâtiment 18ème deviendra des appartements et cette réunion a eu lieu et j'ai dit à cette réunion les gens qui ont assisté l'ont entendu j'ai dit écoutez l'hôtel aujourd'hui il n'y a pas le gestionnaire il n'y a que l'investisseur ce n'est pas crédible pour que on puisse présenter utilement un projet globalisé de front de Garonne qui est une fin d'un chantier gigantesque alors dire que monsieur Lino bâcle ses dossiers j'ai entendu les mêmes réflexions faites sur le square qu'en est-il du devenir de cette opération se fera-t-elle arrivera-t-il à vendre les appartements j'ai appris des choses dans l'immobilier c'est pas au nombre d'appartements que cela se fait c'est la manne financière recueillie dans le début du projet immobilier dans la mesure où certains lots valent plus cher que d'autres et quand il faut atteindre les 40% ça veut pas dire 40% d'appartements vendus ça veut dire 40% de la puissance financière de l'opération bien mais je peux vous dire que Lilo Capucin sans être grand clair ni Madame Soleil va suivre de la même façon que le square parce que je reçois les gens qui me demandent qui demandent mais qu'est-ce que vous attendez pour faire ceci ou pour faire cela vous arrivez dans cette situation au lieu de vous féliciter prenons le pari sur l'avenir collégialement tous ensemble disons oui bah écoutez il peut y avoir des échéances municipales dans trois mois mais on est là sur autre chose qu'une échéance électorale on est là sur le devenir d'une ville et montrer du doigt la suspicion le yaka le faucon ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui ça n'a pas lieu d'être je vous assure que j'aurais aimé je vais vous faire une confidence il y a un appartement qui me faisait rêver rêver et je me suis interdit d'en déménager parce que je serai demain dans ces circonstances on dirait bah Guérard il achetait un appartement au front de Garonne et dans le droit fil de certaines choses que malheureusement nous avons entendues il y aurait des gens qui auraient dit oh il se les fait offrir il n'y a pas de problème dans les magouilles les magouilles avec les promoteurs c'est bien connu ben voilà et ben non je rêverais d'aller sur le front de Garonne et ben même si je faisais une opération transparente il y aurait des gens qui diraient le contraire donc je vous le demande battons-nous sur autre chose affrontons-nous sur des idées affrontons-nous sur des dossiers virtuels mais là on est dans le concret et quand vous avez des gens qui viennent ce soir qui sont un investisseur tel que monsieur Luneau qui sont un architecte tel que monsieur Loisier qui sont une ABF comme madame ben écoutez c'est vraiment par moment pour certains d'entre vous donner de la confiture au cochon merci monsieur Gérard de ces paroles enflammées mais ô combien réalistes je le termine permettez monsieur la barre permettez je crois qu'on a compris vous êtes pour marmont d'attent et nous nous sommes pour marmont d'avance monsieur Duteil vous avez la parole vous l'attendez depuis un moment je crois que c'est tout à l'honneur des architectes de nous faire rêver mais là on a entendu parler de phalanstère je crois on a entendu parler de cuisinier marmont de hausse simplement ce projet est joli ça c'est sûr par contre je me pose la question vu la taille du projet il y a à peu près une trentaine de logements vu l'importance des travaux qui à mon avis vont être très très lourds est-ce qu'on va pas se heurter quand même au niveau du timing financier à un problème sérieux alors moi je serais assez curieux de connaître exactement le libellé de notre décision parce que est-ce que Marmont est partie prenante oui mais est-ce qu'on est partie prenante aussi au niveau financier d'une manière ou d'une autre parce que je pense quand même qu'il va y avoir un surcoût sur ce dossier qui est magnifique mais je crois quand même qu'il va se heurter à des difficultés quand même assez importantes vous savez le changement maintenant c'est déjà difficile alors changer de vie M. Dutail je vais vous rassurer M. Luneau va nous acheter le terrain je crois que ça va nous rapporter quelque chose comme autour de 800 000 euros voilà ça ne va rien nous coûter je ne dis pas que les gens qui seront là ne paieront pas aussi des impôts bien M. Mme Biefont et M. Serruti M. Serruti ou Mme Biefont comme vous voulez allez Mme Biefont merci M. Serruti oui bien moi quand j'ai j'ai écouté donc la présentation de ce projet pour avoir participé quand même dans les commissions donc du travail qui a été effectué pendant les cinq années et bien je me dis aujourd'hui on passe du rêve à la réalité et donc là c'est vrai que c'est une certaine satisfaction mais me serais-je douter à ce moment là que c'était un tel projet qu'on allait nous présenter non je ne pense pas pourtant dans le monde que nous vivions dans lequel nous vivons actuellement avec les déboires environnementaux et bien je me suis dit en le voyant tiens je respire vraiment voir toute cette verdure cette respiration profonde en plus cette vue sur le fleuve tournée vers la Garonne vraiment je me suis sentie bien je ne pensais pas avoir ces telles remarques qui m'ont mis un petit peu de pression disons un peu désagréable mais bon c'est le débat comme le disait Jean et bien moi je pense toujours référente du quartier à la diversification donc des populations à cette densification souhaitée de ramener les gens vers le centre-ville mais également pour être en contact avec un public jeune dans disons ma délégation délue municipale de rencontrer de nombreuses familles donc jeunes qui arrivent avec des enfants et puis aussi des familles qui vivent sur sur Marmande et qui ont envie d'autres formes de logements qui ont envie de retourner vers la nature et là je crois que c'est un projet qui va peut-être rassembler ce genre de volonté disons de famille qui souhaite revenir et de retourner vers la nature alors je dis et bien oui peut-être il va y avoir de nombreuses envies et je le pense de famille donc avec des jeunes enfants et donc je voulais aussi dire que c'est un projet qui me semble donc très séduisant également et qui rentre dans l'ensemble des deux autres projets donc oui c'est un grand projet vers Marmande ville du futur voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie donc messieurs madame l'architecte des bâtiments de France de nous faire un peu respirer merci monsieur Cerruti sur l'intérêt général je vais rester sur l'intérêt général l'ensemble des projets qui sont présentés ce soir je l'ai déjà dit ailleurs sont en train de couronner un petit peu tout un travail comme l'a évoqué Jean-Gerard depuis plusieurs années qui a été entamé avec le PLU l'opération programmée d'amélioration de l'habitat la 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 M. Loiseau, je crois. Comment ? Non, M. Loiseau, pardon. Habiter mieux, habiter autrement, on a l'opération programmée de Marmande, de l'habitat, c'est Habiter ma ville. Et je crois que ça va booster également, je pense, cette opération programmée qui concerne 180 logements, dont 100 propriétaires bailleurs, 180 logements, dont 100 propriétaires bailleurs, donc ça va redonner, ça va être une attractivité pour rénover ces maisons du vieux Marmande, qui sont un peu laissées aussi à l'abandon. Je crois que ça va, disons, à côté de ces projets super, on ne peut pas dire, il faut que je fasse, je ne vais pas rester comme ça, je vais faire quelque chose. Donc, c'est bien. Je pense que c'est bien. Alors, habiter, c'est bien, c'est effectivement pas simplement se loger, c'est vivre, comme vous l'avez développé. Vivre, s'épanouir, vivre avec les autres, travailler, se distraire, se cultiver. Et je suis même pour qu'on étende cette réflexion à l'ensemble de la ville, évidemment. C'est un nouveau projet, un nouveau projet pour Marmande. c'est très important. Alors, ce nouveau projet, il marie l'ensemble des Marmandés au niveau de la mixité sociale. C'est-à-dire que, l'ambition, c'est d'avoir des logements qui sont vendus, je ne sais pas combien, je ne sais pas, 100 000 euros, je ne sais pas. Vous avez une fourchette, vous n'avez pas parlé. Et puis, il y a 26% de Marmandés qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on a en même temps l'objectif d'avoir des logements accessibles à ces familles, c'est-à-dire des logements sociaux. Il faut que tout le monde à Marmande ait droit au beau, au beau tel que vous nous le présentez, pas simplement en rêve, mais en réalité pour tous. Je crois que c'est un peu l'ambition que nous avons, mais il nous faut bien conserver et tenir ses objectifs et objectifs que nous ont présentés les représentants du SCOT, c'est-à-dire les 20% de logements sociaux le plus rapidement possible. Alors, nous y sommes engagés. Tout à l'heure, on a parlé de la résidence du ROC, mais il y a également, dans l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, il y a 100 logements qui vont être intégrés, privés dans le comté Jean logements sociaux, mais ça ne suffira pas. mais on y est engagés. Et il faut sans doute que l'on réfléchisse aussi à marier logements sociaux dans cette démarche. Voilà. Pour dire que tout le monde a droit au beau. Et enfin, sur les logements que vous proposez, est-ce qu'ils sont tous à vendre ou est-ce qu'il y en a à louer ? Les propriétaires pourront louer. Les propriétaires pourront louer. C'est vendu... C'est vous qui vendez, c'est vous qui pilotez jusqu'au bout. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Bien, merci M. Cerruti. Je voudrais dire à M. Cerruti, lui annoncer quelques bonnes nouvelles, que le conseil municipal peut-être ne sait pas. En effet, j'ai signé, j'ai accordé un permis de construire à la société S.E.I.P., qui est représentée par un monsieur qui s'appelle M. Dumartin, pour construire 82 logements collectifs, par conséquent, pour une résidence personnes âgées, 34 rue Auguste-Renoir et rue de la Pigoucette, à Marvain. D'autre part, je vous indique que ce programme a été retenu par la CARSAP avec un accord de financement à taux zéro et 34% du prix de revient, soit 3,4 millions d'euros qui sont versés par la CARSAP. J'ajoute, mesdames et messieurs, mes chers collègues, qu'il y a deuxième construction d'un immeuble de 34 logements sociaux. Vous savez que nous devons atteindre les 20% de logements sociaux que je vous présenterai par conséquent à un prochain conseil municipal. J'ajoute à cela M. Cerruti-Lapazie, ROC 2, où les travaux vont commencer au prochain trimestre, 22 logements sociaux qui se feront par conséquent sur la route de Bordeaux. C'est aussi le front de Garonne, puisque c'est en bordure de Garonne, 22 logements sociaux qui vont être par conséquent construits. Vous le voyez, Marmont se construit, Marmont avance. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons que nous réjouir de voir la façon dont les choses avancent. Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. J'ai M. Oculey, puis ensuite Mme Mailleux et M. Rezinski. Non, non, je ne vais pas rallonger les débats. Il y a plusieurs choses que je voulais dire qui ont été dites, donc je vais laisser passer. Merci. Alors, Mme Mailleux. Moi aussi, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses au débat. Simplement, je voulais dire à Mme l'architecte des bâtiments de France qu'en aucun cas, bien évidemment, on pouvait s'associer aux propos qui ont été prononcés. Et pour avoir travaillé avec de nombreux architectes des bâtiments de France, il est bien évident qu'en aucune minute, on ne peut douter de quoi que ce soit vous concernant. Moi, je voulais dire qu'il y a une leçon de vie à prendre ce soir parce que ce projet représente justement l'art de vivre ensemble. C'est évident. Et je crois qu'il y a un long chemin à parcourir, mais comme nous sommes des optimistes, nous savons que nous allons le parcourir. M. Rezinski. Je n'ai plus grand-chose à dire parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais enfin, je voudrais juste dire que je m'associe beaucoup à ce qu'a dit Anne à l'instant et à ce qu'a dit Jean-Guerrard tout à l'heure. Un tout petit point, ce projet, on ne peut pas l'aimer au point de vue esthétique, chacun a droit à ses goûts, mais je trouve qu'il a une qualité certaine, c'est cette intégration de la verdure, de la jeunesse dans la ville. Et je vois beaucoup, effectivement, quand je regardais ces images de jeunes enfants qui pourraient courir dans ces allées, à tel point que ça m'a fait revêter juste un petit quelque chose, une suggestion. Je pense qu'il manque peut-être un petit jardin d'enfants à l'intérieur de cette cour, de ce jardin. Voilà, c'est tout que je voulais vous suggérer. Vous allez trop vite, monsieur. Il faut d'abord construire les immeubles. Oui, mais j'ai envie de t'en parler. Je vois déjà le jardin d'enfants. Peut-être que l'architecte voudra donner son point de vue ? Oui, je vais rajouter un petit mot par rapport à ce qui s'est dit. Si on réalise ce projet et qu'il n'y ait pas une adhésion complète à la philosophie qui est sous-temps, pour nous, ce serait un constat d'échec. Donc, par la pédagogie qui nous anime, moi, je suis prêt à en débattre et vous montrer, vous expliquer tout ce qui est sous-entendu dans ce que vous voyez. Je pense qu'on ne peut pas amorcer une nouvelle qualité de vie, un nouveau mode d'habiter si on ne rentre pas dans un cercle vertueux d'écologie. Donc, pour que les gens puissent faire du recyclage, pour que les gens puissent cultiver, pour que les gens puissent se côtoyer et échanger en venant se donner des conseils sur les graines, les plantes, récupérer ces légumes, il faut déjà leur proposer un environnement qui soit propice. on sait très bien qu'un milieu antisocial crée un comportement antisocial. Donc, si vous voulez, ce projet sont torts, je pense, c'est peut-être d'avoir raison trop tôt. Marmande, ce n'est pas Bibao, l'îlot de Capucin, ce n'est pas le Guggenheim. Mais, moi, je pense que notre équipe, si vous voulez, est là pour vous proposer un projet qui va être une locomotive, qui va pouvoir sous-tendre d'autres projets, qui va pouvoir changer des attitudes et, en fait, c'est le but de notre proposition. On n'est pas venu pour faire une proposition architecturale, lambda, d'un projet de promoteur qui ne serait pas motivé. Nous, si M. Luneau n'était pas motivé, si la collectivité ne l'était pas, si Mme Maillet ne nous avait pas suivi ou même encouragé, ce n'est pas ce projet que vous auriez. Un projet comme ça, à Bordeaux, on n'en a jamais fait. Pourquoi ? Ce n'est pas une photocopie d'un projet qu'on aurait pu proposer ailleurs. C'est un projet qui a été fait pour vous. Pourquoi à Bordeaux, ce projet n'a jamais été proposé ? Parce qu'on n'a pas un seul promoteur à Bordeaux qui veuille se lancer dans cette aventure. Le jour où vous aurez fait le vôtre, ils viendront, ils suivront, ils diront « Ah ben oui, ils seront les premiers à venir, à se déplacer en bus pour dire « Mais vous avez fait un truc et mariole, mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? » Ce projet, c'est un projet paisible. C'est un projet qui doit générer de la sérénité. Ce n'est pas un projet violent. C'est un projet, si vous voulez, il est fait pour nous. Quand je dis nous, je me mets avec vous. Moi, je voudrais y habiter là-dedans. Alors, je pense que peut-être, on ne s'est pas bien compris, je me suis peut-être mal expliqué, je pense que ça vaut peut-être le fait que nous nous revoyons ou qu'on puisse rentrer plus dans le détail. Parce que dans une soirée comme celle-ci, bon, on passe en dernier, mais c'est vrai qu'on ne peut pas monopoliser la parole non plus trop longtemps. On ne peut pas imaginer dans les images qu'on vous a proposées tout ce que nous, on a mis à l'intérieur. Mes collaborateurs qui sont là, qui sont deux jeunes architectes, sont motivés. Ils nous ont dit « Mais est-ce qu'on va aller jusque-là ? » Mais je dis oui, parce que si on ne met pas la barre à un certain niveau, si vous voulez, on va se retrouver en décalage. Donc, il faut toujours qu'on propose quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai que d'avoir raison trop tôt, c'est malsain, on le sait très bien, mais écoutez juste, digérez le discours qu'on a eu ce soir et puis je pense que peut-être dans quelques mois, dans quelques années, en espérant que le projet sera réalisé, on en reparlera et je pense qu'on échangera avec d'autres mots sur une autre trame et je pense que tout le monde dira effectivement « Toute l'équipe, vous avez eu raison de nous pousser, parce que peut-être qu'on ne serait pas allé jusque-là. » Merci, merci M. Joiselle, pour vous, sur vos propositions qui, je crois, sont très claires et répondre tout à fait aux demandes que les élus avaient, les délus en tout cas, avaient souhaitées. Mme Normand, je vous donne la parole, mais vous serez la dernière, parce que le débat était très riche. Je vous désire, avant de conclure, un mot à M. Un mot, un mot, simplement remercier M. et le féliciter de nous offrir à nous, Marmandé, justement, cette opportunité extraordinaire. Je pense que ça va exactement dans le droit fil de ce que nous recherchons, c'est-à-dire pour nous proposer un lieu de vie. Vous avez parlé d'habiter autrement et moi j'aimerais dire aussi peut-être mieux vivre ensemble, ce qui est exactement ce que nous cherchons, pour nous proposer un lieu de convivialité, un lieu justement de solidarité, je dirais même, et dans ce temps où on recherche beaucoup, justement, d'être ensemble et de proposer autre chose, par exemple, ce que nous avons essayé de faire aussi à Marmandé avec les incroyables comestibles, quelque chose qui s'est rependu dans le monde entier, c'est-à-dire ce retour aux valeurs de la Terre, tout simplement, et aux valeurs humanistes. Donc, pour tout cela, merci beaucoup, monsieur. Soyez remerciés pour tout cela. Merci. Merci, monsieur Luneau. Avant de conclure ce débat et de passer au vote, je voudrais vous dire quelque chose. Vous venez d'assister à un débat, à une discussion. Nous sommes une assemblée, une assemblée de Marmandé. Chacun a ses idées, chacun a ses opinions, chacun a ses goûts. Vous, vous êtes tout seul. Vous êtes l'investisseur. Quand on vous donne des conseils sur les financements, vous les écoutez. Mais c'est vous qui décidez. C'est votre argent. C'est votre programme. C'est vous qui, dans cette affaire, êtes seul, finalement, avec le projet. Nous, nous sommes là pour essayer, bien entendu, de l'inclure dans un environnement, de vous indiquer quels sont... Mais vous l'avez compris mieux que nous, vous n'avez pas besoin de nous pour voir comment la clientèle se déplace, où elle va, quel âge elle a, quels sont les intérêts des uns et des autres, etc. Vous êtes seul, seul, maître à bord. Bien entendu, il faut que le maire, dans une signature, va d'un document qui s'appelle le permis de construire. Parce que c'est comme ça, c'est la loi. Et nous avons, nous aussi, une responsabilité différente de la vôtre, qui est une responsabilité collective, générale, comme disait tout à l'heure M. Cerruti. Nous avons une responsabilité. Mais nous avons aussi le devoir d'être quelque part un peu audacieux, d'avancer, de donner une âme à notre ville, de la faire bouger. Je crois que ceux qui n'ont pas compris ça enterrent, tout simplement, la ville. Enterrent la ville. La font décliner. Je vous signale que les mêmes qui aujourd'hui se sont opposés à ce projet, ou qui vont s'opposer ou qui vont pas voter, ne m'importe le mot, ce sont les mêmes qui n'ont pas voté l'aménagement du parking de la Fiole, dont tout le monde me dit aujourd'hui que c'est formidable. Formidable. Ce sont les mêmes qui, à l'époque, ont critiqué le Garand-Rocq et qui ensuite sont allés sur place pour se rendre compte que c'était une opération extraordinaire, et pour Marmande, et pour les jeunes. Et je pourrais comme ça y grainer et continuer. il y a incontestablement chez certains une volonté de ne pas bouger. Une espèce de conservatisme frileux qui tient soit à une position tactique, comme si la politique politicienne intéressait aujourd'hui des gens. Je crois que ce que les Marmande attendent aujourd'hui, c'est d'avoir des hommes comme vous, et je ne voudrais pas que ce débat vous fasse fuir, vous fasse peur. Non, non, c'est bon qu'il y ait ce débat. Il exprime ce que les Marmande pensent d'un côté comme de l'autre. Et je suis sûr qu'un jour, on dira ce Luneau quand même il était formidable. Voilà, monsieur, ce que je voudrais vous dire pour conclure ce débat. Et je vous remercie encore de vous être intéressé comme vous l'avez fait à Marmande, à notre ville qui a incontestablement besoin d'hommes comme vous. Voilà, mes chers collègues, nous allons passer au vote maintenant. Monsieur le maire, juste par rapport à votre déclaration, j'en ai pour deux secondes. Je n'ai pas souvenir que notre groupe se soit opposé à Gareau-Roc. À quoi ? À Gareau-Roc. Oui, quand vous demandiez les comptes. C'est bien. On ne s'est jamais opposé. On vous les ressortira le moment venu. On n'a jamais voté contre Gareau-Roc. On ressortira tous ces votes le moment venu, ne vous inquiétez pas, il y a dans quelques mois un débat qui va être intéressant nous aussi. Bien, mes chers collègues, nous allons maintenant passer au vote. Eh bien, nous allons passer au vote. Je vais demander que chacun s'exprime clairement qui est, par conséquent, pour que le maire que je suis signe ce permis de construire qui va être déposé prochainement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui refuse de voter. Bien, les cinq. Eh bien, mes chers collègues, je vous remercie. Je remercie M. Le Moiselle, je remercie M. Le Naud, je remercie Mme l'architecte des bâtiments de France. Je crois que le débat a été clair. Il a été filmé. Il sera mis sur le site de la ville de Marmande et tous les marmandés pourront ainsi juger ce que les uns et les autres ont dit. Je vais suspendre pendant cinq minutes pour vous détendre un petit peu et nous reprenons tout de suite après la suite du conseil municipal. Dossier numéro 4, il s'agit de l'approbation du programme de travaux d'assignement pour le premier semestre 2014. Alors, j'ai M. Erwann Bordillon qui est ici. Attendez, on va fermer peut-être la porte. Ah, M. Garrard, ferme la porte. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Bien. Alors, je vais vous proposer, mes chers collègues, vous allez le voir, ce qui a été fait bon en 2013 et ce que nous allons faire au premier semestre 2014 puisqu'il faut engager tout de suite, bien entendu, les appels d'offres. Alors, M. Erwann Bordillon, pouvez-vous rappeler ce qui a été fait en 2013 en matière d'assignement ? Oui. Alors, le gros chantier de l'année 2013, ça avait été, bien sûr, l'avenue Charles-Bauer. Je pense que tout le monde l'avait pu le voir. Donc, on était parti du carrefour avec le boulevard de marée jusqu'à un peu près à la station de lavage qu'on trouve au bout de cette avenue. Donc, il y avait eu un montant de travaux de plus de 478 000 euros TTC. Ensuite, on avait réalisé la rue Tristan-Derem puisqu'on avait passé en séparatif également. Donc là, on se trouve juste au-dessus de l'avenue du Maréchal Joffre. Il y avait un chantier de 245 mètres à peu près pour un montant de plus de 136 000 euros TTC. Et le chantier suivant, c'était juste les rues d'à côté, la rue du Professeur Bergogné et l'Élysée Reclus que nous avons passé en séparatif également pour un tout petit peu moins de 70 000 euros TTC. Ça, c'était pour l'année 2013. Donc, pour 2014, au premier semestre 2014, on propose de réaliser le premier tronçon de la rue de Bientôtvue que je vous ai surligné en rouge ici, qui irait le fin de ce tronçon se trouve à peu près à la hauteur de l'emplacement de la future Petite Rocade. Voilà. Donc là, il y a environ pratiquement 300 mètres de réseau à tirer. Il y en aurait pour un mois et demi de travaux et pour un montant estimé de 142 000 euros TTC. Le deuxième chantier qu'on projette de faire pour le premier semestre 2014 serait l'avenue du commandant Christian Baylac. Toujours en rouge ici. La partie qui se trouve du boulevard qui passe sous la voie ferrée et qui rejoint ici est déjà faite. On ferait le petit morceau de la rue Baudelaire plus toute l'avenue Christian Baylac qui se trouve ici juste avant le nouvel aménagement du parking qui a été fait par VGA. Là, il y a 380 mètres de réseau à tirer. Il y en aurait pour là plutôt deux mois de chantier et une estimation des travaux de 261 000 euros TTC. Je crois qu'en matière d'assainissement nous continuons tous les ans il faudra dépenser une somme de l'ordre du million d'euros. Là, vous l'avez vu 262 000 euros 142 000 euros on n'est pas encore dans les sommes on n'a pas atteint le maximum. Il faudra donc par conséquent que l'on regarde quelles sont les autres rues qu'il faudra par conséquent traiter. Je voudrais profiter de ce conseil municipal pour dire clairement les choses. Il y a un certain nombre d'invitants qui quelquefois se plaignent non pas du manque d'égoût mais me disent monsieur le maire il n'y a pas de trottoir la rue où il y a quelquefois même il n'y a pas d'éclairage etc. Il faut expliquer à nos concitoyens qu'on ne peut pas commencer à restaurer une rue tant que le minimum c'est-à-dire les travaux d'assainissement séparatifs d'eau pluviale et d'eau usée étaient faits. Je prends l'exemple de la rue bientôt vue la rue bientôt vue aujourd'hui c'est tout simplement un ancien chemin rural qui au fil du temps a été goudronné et qui goudronné de façon parfois superficielle et qui bien entendu n'a pas de trottoir parfois même pas d'éclairage et qui petit à petit a vu un certain nombre de construction se faire et bien entendu les gens qui habitent là ont le droit eux aussi parce que tout d'un coup ils se sentent urbains d'ailleurs je l'avais dit cette rocade elle va nous obliger à considérer par conséquent que tout ce qui se trouve à l'intérieur c'est urbain alors qu'avant les gens qui étaient au fond de l'avenue des Isser ou de la rue du docteur Non c'était des gens qui se considéraient à la campagne à partir du moment où la rocade a été faite ben ils disent non on est en ville puisqu'on est à l'intérieur par conséquent de la rocade voilà la raison pour laquelle il va falloir donc cette année l'année prochaine et les années qui suivent continuer par conséquent à faire ce travail seulement attention quand on refait les égouts on en profite pour intégrer sous la chaussée tout ce qui est je dirais fluide France Télécom EDF etc. fibre optique et autres mais ça veut dire aussi qu'on ne pourra pas et je le dis sonalément pour que la presse l'entende et qu'elle puisse éventuellement le répéter on ne pourra pas goudronner et faire des trottoirs avant deux ans après la mise en chantier de l'assainissement pourquoi ? parce que les gens ont deux ans pour se brancher or si vous vous mettez tout de suite à faire les trottoirs et la route en bel enrobé mais soyez tranquille les gens viendront ensuite vous demander de casser le trottoir de casser la route pour pouvoir se brancher or ça c'est la pire des choses car ça réduit à néant par conséquent le travail que vous avez accompli voilà la raison pour laquelle je le dis les deux rues dont vous parlez la rue Christian-Meylac et la rue bientôt vue si elles sont faites et elles seront faites l'année prochaine pendant le premier semestre je vous dis tout de suite on ne pourra pas faire les trottoirs on ne pourra pas faire les trottoirs avant par conséquent 2016 tout le monde se connecte obligatoirement c'est dans les deux ans sauf si tout le monde se met à se connecter dans les six mois qui suivent alors là évidemment ça nous laisse une marge oui monsieur Lecullet a raison ça nous laisserait une marge totale pour pouvoir faire tout cela voilà je veux que tout le monde comprenne bien cela on ne peut pas faire les trottoirs on ne peut pas faire la route tant que l'assainissement n'a pas été fait et on ne peut le faire qu'au bout de deux ans puisque les gens ont deux ans pour se connecter que les choses soient claires voilà la parole circule sur ces deux programmes monsieur Lecullet oui 30 secondes juste pour vous je suis très heureux qu'on me présente les projections je l'avais demandé c'est fait vraiment j'en remercie juste je dirais à Juan Borignon que s'il pouvait vous avez dit par exemple le Christian Baila que là il y avait un bout qui était déjà fait donc ça se connectait si dans les futurs schémas vous pouviez juste mettre en trait ce qui est déjà fait pour montrer la tentacule enfin l'aspect tentacule l'araignée la toile d'araignée voilà je cherchais mes mots excusez moi la toile d'araignée qui progressait voilà c'est juste la pédagogie nous avons monsieur Oculet déjà je ne sais pas si vous vous en souvenez pas ce dernier conseil municipal mais l'autre d'avant nous avions fait le schéma qui permettait de voir c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en bleu pour vous montrer exactement exactement voilà d'autres questions d'autres questions monsieur Péry oui monsieur le maire c'est un dossier je parle de la venue de Christian Bailac qui est un dossier qui a été vu un conseil de quartier puisqu'il y a tout un réseau de rues à refaire dans le quartier là et donc on l'avait intégré dans un dossier du quartier mais je suis satisfait que la priorité est donnée à cette rue là parce que la nécessité de faire des travaux sur cette rue ne date pas d'aujourd'hui et donc aujourd'hui le projet avance et je suis sûr que les conseillers de quartier et tous les gens du quartier vont être enchantés pas dans l'immédiat des travaux mais quand ça sera fini ils seront enchantés plutôt que je ne pensais merci monsieur le maire il faut savoir qu'il y a un autre problème c'est que les trottoirs sont enfoncés la rue est bombée et les voitures se mettent toutes toutes bien entendu à cheval sur les trottoirs alors j'ai demandé au service voirie de VGA puisque c'est VGA qui suit ce dossier de bien vouloir me mettre des piquets me mettre des piquets sur les trottoirs même dans l'état où ils sont aujourd'hui ce seront des piquets provisoires mais ça empêchera par conséquent les voitures de monter sur le trottoir et ça permettra aux personnes de circuler je dirais dans des conditions normales et non pas d'aller sur la route quand les voitures sont sur les trottoirs voilà je cite Baylac parce que c'est l'exemple le plus frappant d'autres demandes de parole oui monsieur Quinta monsieur Lesens qui a prêt au niveau de la rue bientôt vu une petite demande de précision on parle de première tranche oui de premier tronçon oui ce premier tronçon va du départ de la rue du docteur non jusqu'à quel niveau à peu près jusqu'à la rocade la petite rocade jusqu'à la rocade la petite rocade la petite rocade Fleming si tu veux qui continue avec Stéphane Essay la voie urbaine ensuite on fera l'autre mais chaque chose en son temps c'est à dire avant la limite le contenu limite d'agglomération voilà portez une précision et je parle sous le contrôle d'Amane Bourguignon je crois qu'un deuxième tronçon a été estimé à hauteur de 438 000 euros c'est ça on a commencé à chiffrer voilà il y en a pour 450 000 euros il y a c'est vrai que vers le fond de la rue bientôt vu il n'y a pas beaucoup de maisons après ça s'arrêtait pas jusqu'à 20 pas beaucoup de maisons c'est pour ça qu'il faut d'abord faire celle-là puis on verra plus tard d'autres demandes de parole monsieur Serruti et monsieur Lesenski alors monsieur Lesenski monsieur Serruti oui ça sera très bref je me demande juste où on a trouvé ce plan de Marmande parce qu'il est absolument aberrant il y a encore l'étang des Isser qui est marqué qui n'existe plus depuis 60 ans le parking de la Fiole est au milieu des champs ensuite il y avait l'étape hôtel qui était marqué en plein au milieu de la rue de la Libération mais là c'est plus la même photo c'est plus le même passez l'autre photo monsieur Dion voilà l'état bretel en plein milieu de la Libération la clinique Magdalene qui fait tout le centre de Marmande il n'y a pas de maison de retraite etc etc je crois que c'est un vieux plan c'est un plan mais les routes sont toujours les mêmes voilà bien monsieur Serruti quand on parle de Piquet moi j'ai des demandes sur la route du général Leclerc pour les mêmes raisons que la rue Christian Baylac dépiquer pour que les gens puissent marcher sur les trottoirs sur les trottoirs oui alors moi je reviens toujours avec une question de fond d'intérêt général non idéologique 40 ans pour faire tout le réseau ça ça me pose problème je ne sais pas si ça ne vous pose pas problème moi ça me pose problème donc je me dis la dernière fois il y a quelqu'un qui a dit le réseau il peut durer 50 à 60 ans on ne va pas tout payer quand on fait des grands travaux on fait des grands travaux on fait des emprunts sur une durée qui va jusqu'à 40 ans voire à 50 ans on lisse sur la durée parce que si on doit payer l'ensemble des réalisations jamais on n'y arrivera nous même il faut aussi qu'on partage moi je suis pour partager donc moi je suis pour qu'on réfléchisse qu'on cherche et qu'on trouve le moyen ici en France ou ailleurs le moyen de financer parce que sinon on n'y arrivera pas moi je ne veux pas qu'on aille sur 40 ans je veux qu'on réduise jusqu'à 20 ans donc il faut qu'on trouve des financements à taux zéro par exemple pas à taux zéro bon j'exagère mais un taux à 1% peut-être on peut trouver des bonifications c'est des investissements d'intérêt général c'est pas possible qu'on fasse qu'on donne trop d'intérêt qu'on verse des intérêts aux banques pour l'intérêt général ça ne peut pas il faut réfléchir à ça voilà je propose qu'on se batte là-dessus je ne mets pas en cause le travail des services de notre adjointe aux finances mais il faut aller il faut chercher monsieur Serruti je vous charge officiellement d'aller chercher ce financeur miraculeux qui nous fera des taux zéro ou 1% et qui nous permettra d'emprunter comme ça sur 50 ans ce banquier je vous charge je vous charge de le trouver ce banquier s'appelle la caisse des dépôts et consignes oui mais monsieur Serruti va aller chercher monsieur Armand Bordier oui j'avais juste une petite précision il se peut donc c'est encore on est encore en train de voir ça mais avec l'agence de l'eau à Dourgaronne on risque d'avoir dans le futur des chantiers d'assainissement comme ceux-ci qui vont être subventionnés à hauteur de 25% voilà ça sera déjà pour avancer un peu plus vite voilà pour avancer un peu plus vite bien il n'y a pas d'autres questions je fais voter qui est donc pour ce programme premier semestre qui est contre qui s'abstient qui refuse de voter bien je vous remercie unanimité nous passons maintenant à la modification du régime de stationnement dans diverses eues du centre-ville alors mes chers collègues je voudrais vous indiquer que ce dossier aurait très bien pu ne pas passer devant vous en effet il est du domaine de police du maire et il me suffisait de faire un arrêté et le problème était réglé mais j'ai pensé qu'il était quand même bon que nous en parlions entre nous et que nous puissions notamment à travers les médias ici présents d'avoir une résonance pour que les gens comprennent je suis en effet un petit peu étonné pour ne pas dire autrement de voir aujourd'hui des gens arrivés devant les parcs-mètres alors qu'il y a marqué en gros stationnement gratuit pour le mois de décembre et je les vois chercher des pièces et mettre des pièces dans le parc-mètre je suis désolé désolé ça vous fait rire peut-être mais je on ne peut pas le rendre puisqu'un peu ils ont disparu on ne sait pas où ils sont bon mais non c'est stupide on ne va pas verbaliser des gens qui payent mais c'est stupide c'est vraiment stupide voir des choses comme ça alors nous en parlons aujourd'hui et je vais laisser la parole à monsieur Rezenski qui va vous donner les principaux éléments par conséquent de ce stationnement en centre-ville qui va commencer à partir de janvier 2014 merci monsieur le maire nous nous sommes rendus compte que le système de rodateurs de la ville de Marmande date de 1987 et qu'il avait il était devenu obsolète la plupart des appareils la plupart des appareils ne fonctionnent à l'heure actuelle que parce que nous cannibalisons et les cannibalisons voilà les appareils les uns après les autres il était temps de les changer suite à une réflexion dans le but de relancer l'activité du commerce de centre-ville il nous a paru judicieux de créer ce qui s'appellera à Marmande une zone de stationnement réglementée gratuit alors pourquoi réglementée pourquoi gratuit réglementée parce que les gens ne pourront rester qu'un temps limité dans cette zone gratuit parce qu'ils ne paieront pas le temps limité le temps limité pendant lequel ils resteront cette zone s'étendra dans un premier temps sur les rues Charles de Gaulle Léopold Fay Abelvoyer rue du Palais quand un automobiliste arrivera pour aller faire des courses en ville il ira le rodateur il tapera son numéro d'immatriculation il recevra un ticket lui donnant une heure et demie de stationnement gratuit pourquoi une heure et demie c'est parce que ça a été le choix à l'unanimité du conseil des commerçants de Marmande qui a voté pour une fois une heure et demie dans la journée donc cet automobiliste recevra un ticket il ne paiera pas de stationnement pendant une heure et demie s'il dépasse le temps imparti il aura la possibilité moyennant 2 euros d'obtenir une heure supplémentaire et toute tranche supplémentaire d'une heure lui coûtera 2 euros ce sera un stationnement cher nous avons voulu qu'il soit cher pour qu'il n'y ait pas de voiture vent de tous sachez que le parking souterrain restera toujours en activité avec la demi-heure gratuite et sera transformé et nous l'espérons en parking de longue durée voilà c'est à peu près tout le système est très évolutif ce qui fait que si nous voyons qu'une heure et demie c'est trop on pourra revenir sur une heure si le système de stationnement complètement gratuit s'avère un échec on pourra revenir sur le stationnement gratuit de toute façon il fallait changer les ordinateurs donc nous avons pris un système beaucoup plus performant et en cas de succès dans l'avenir ce système sera étendu à d'autres rues là vous avez les exemples des panneaux qui seront installés en vert ce sont les panneaux d'entrée de zone stationnement gratuit limité à 1h30 par jour en bleu les chiffres verts et bleus en bleu ce sont les rappels de zone en 3 ce sont les fins de zone et vous avez l'exemple dédié aussi voilà et dans un temps postérieur nous étudierons la possibilité de créer ce qu'on appellera une zone de stationnement résidentiel à tarif aménagé pour les résidents des rues qui ne seront pas concernés par ce système là voilà merci monsieur les inscrits mes chers collègues vous avez compris on change les appareils on met de nouveaux appareils ces nouveaux appareils par conséquent permettront en quelque sorte de revenir à ce qu'on appelait le disque bleu sauf que là ce ne sera pas un disque en carton que chacun peut manipuler la sacrée ce sera un appareil par conséquent numérique qui évitera de venir deux fois dans la journée ou de continuer je dirais après l'heure gratuite une heure et demie gratuite je crois que c'est bien alors je vous indique que nous avons reçu le conseil des commerçants avec Mme Bayeux deux fois on a débattu et ils ont été tout à fait d'accord par conséquent pour que nous tentions cette opération alors si ça marche comme dit monsieur monsieur Rezalski et bien en 2015 2016 on étendra par conséquent à d'autres rues ce système je voudrais ajouter je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques temps j'avais pris une décision qui s'est avérée illégale qui consistait pour une personne qui avait mis une pièce et qui avait dépassé le temps de se voir mettre sous le l'essuie-glace une enveloppe où on lui disait monsieur ou madame vous avez décidé de payer après l'heure votre stationnement post-payment par conséquent vous allez mettre deux euros dans la machine vous mettez un ticket dedans et vous envoyez l'enveloppe à la police municipale si vous ne le faites pas vous aurez un PV tout simplement pour ne pas avoir respecté le stationnement payant cette affaire a été signalée et le préfet de l'époque m'a dit mais monsieur le maire vous n'avez pas le droit de faire ça il n'y a que l'état qui a le droit de ramasser par conséquent les amendes pas vous mais je dis c'est pas une amende c'est un post-payment il se trouve que il m'a dit ah non non je dis mais mettez-moi au tribunal administratif on va voir ce que ça donne le tribunal administratif bien entendu a dit ah oui oui c'est à l'état de ramasser l'argent c'est pas à la mairie donc je n'ai pas gagné et puis c'est allé à la cour d'appel administratif j'ai pas gagné non plus sauf que pendant deux ans la ville a dû faire un gain de l'ordre de 20 000 euros par année et le préfet me dit bah maintenant il faut alors que vous rendiez aux gens de l'argent que ils ont mis et je dis oui mais je ne les connais pas moi des gens qui ont mis l'argent ce qui fait que nous avons gardé par conséquent ces 40 000 euros à l'époque or il se trouve comme quoi quand on a raison trop tôt comme dit l'autre le premier qui dira la vérité il faudra le fusiller et bien il se trouve que les parlementaires viennent de voter par conséquent la dépénalisation des amendes justement de stationnement alors j'attends de voir les derniers décrets qui vont sortir mais je suis persuadé qu'on pourra reprendre ce projet qui à l'époque apparaissait illégal et qui par miracle va devenir légal par conséquent dans les mois qui viennent voilà je vous le dis pour que cela favorise une fois de plus l'arrivée de gens nouveaux de gens qui viennent stationner en ville par conséquent pour le commerce en particulier mais aussi de gens qui n'auront pas à payer des amendes considérables il leur suffira simplement d'adopter le poste paiement plutôt que l'anté paiement voilà un petit peu la méthode que nous risquons de mettre en place dans les mois qui viennent car il n'est pas question de profiter de cette dépénalisation pour augmenter bien entendu les amendes qui sont aujourd'hui payées à l'état des questions madame maillot non juste une précision pour dire que le conseil des commerçants non seulement a voté l'esprit de ce stationnement mais également les rues dans lesquelles l'expérience allait être tentée oui c'est vrai c'est vrai tout à fait s'il n'y a pas de questions je passe au vote quels sont ceux qui sont pour ceux qui sont contre qui s'abstiennent je vous remercie de cette unanimité alors je vous avais mis des dossiers aux gens sur table il s'agit d'indemnisation du préjudice commercial des établissements Saint-Sou qui ont été totalement fermés alors vous noterez qu'il y a eu une erreur qui voyait tout simplement la somme de 2000 et quelques euros là où au contraire il fallait une somme de 7 287 euros car la perte d'exploitation s'est élevée à 22 959 euros et comme la jurisprudence fixe à 31 74% le taux d'indemnisation nous sommes sur 7 287 euros Madame je vais juste apporter une précision c'est que j'ai vu la lettre effectivement telle qu'elle avait été faite par les établissements Saint-Sou et l'argumentation du comptable et c'est vrai que c'était fait de telle façon que ça pouvait prêter à confusion je comprends il faut excuser l'erreur du service tout à fait mais je l'ai vu j'ai vu immédiatement la chose et je vérifie voilà alors bien entendu vous avez le dossier qui suit qui est la modification la décision modificative du budget annexe d'assainissement pour payer ces 7 millions oui monsieur ce sont les budgets d'assainissement pardon que nous impliquons je voulais quand même intervenir sur le dossier numéro 16 parce qu'effectivement alors est-ce qu'il s'agit de marge est-ce qu'il s'agit de chiffre d'affaires enfin on n'y voit pas très clair puisqu'en fait dans la commission finance nous avez parlé de chiffre d'affaires donc ça revenait à une indemnisation de 3000 213 euros et là effectivement on nous parle de marge donc qu'en est-il exactement monsieur vous ne m'avez pas écouté je vous ai expliqué que la façon dont les services avaient calculé les fameux 2000 et quelques euros n'était pas basé sur une perte d'exploitation de 22 959 euros et c'est la raison pour laquelle on avait ce chiffre qui était erroné le chiffre qu'il faut verser c'est 7 287 euros voilà alors ça ça me pose une autre question aussi parce qu'effectivement la ville fait un certain nombre et c'est tout à fait logique un certain nombre de travaux et dans des zones effectivement où il y a des commerces qui sont en activité est-ce que par rapport à ça il y a vraiment un cadre bien précis ou est-ce que c'est celui que vous venez de citer pour les indemnisations parce qu'on pourrait voir un certain nombre de commerces qui vont justifier une perte d'exploitation et sur lesquelles effectivement on aura à intervenir de façon beaucoup plus massive voilà donc il faudrait qu'il y ait un cadre sur lequel on vise voilà dans quelle façon on intervient parce que quand on compare d'une année sur l'autre il y a tout qui concourt il y a l'activité il y a la perte d'activité qui peut être liée à des facteurs qui sont externes etc voilà donc est-ce qu'il y a véritablement je dirais un cadre qui peut être défini en sachant que ça va faire jurisprudence et qu'effectivement à la lecture de tout ça parce qu'il y a des gens déjà qui m'en ont parlé à la lecture de ça on peut avoir aussi d'autres dossiers qui viennent s'en rajouter la jurisprudence la jurisprudence existe déjà je vous la cite je vous l'ai écrit ce n'est que lorsque les travaux incriminés ont rendu l'accès au magasin particulièrement mal aisé pendant une assez longue période seuls les troubles sérieux au droit d'accès entraînant une diminution notable des activités commerciales sont indemnisées je vous signale que pour monsieur Didier Saint-Sou ou madame Saint-Sou ils ont carrément carrément eu leur magasin interdit d'entrer pendant plusieurs mois je vous le dis je suis allé les voir j'ai vu que la chance était quand même pour eux difficile difficile par contre soyez rassurés ce n'est pas mon genre d'aller faire plaisir à qui que ce soit par conséquent pour accorder comme ça des sommes d'argent de complaisance je vous indique qu'en février 2013 ils ont été obligés de licencier une personne mais le plus grave n'est pas là le plus grave c'est que si on ne leur indemnise pas par cette somme là ils perdent aujourd'hui la licence des motos BMK je vous ai vu BMBK MBK je ne connais pas les motos ils perdent à ce moment la licence sur le plan national et je pense que ça alors là le préjudice serait pour eux je dirais catastrophique voilà la raison pour laquelle je vous demande les chers collègues de bien vouloir voter cette indemnisation voilà et par conséquent le budget qui bien entendu suit le budget annexe qui est modifié en fonction de cette zone voilà est-ce que tout le monde est d'accord qui est pour qui est contre qui s'abtient bien je crois que tout le monde est d'accord la subvention exceptionnelle aussi contre le marmandé monsieur Silière si vous voulez dire un mot oui un petit mot là-dessus en plus hier ils ont porté haut les couleurs marmandes puisqu'ils ont remporté le titre un senior un espoir et un junior et avec de belles places aussi dans l'école de vélo donc c'est un club qui a eu des petits soucis dernièrement qui relève bien la tête et qui a montré des talents d'organisateurs qu'on les reconnaît même au-delà de l'Aquitaine donc ils ont demandé par rapport à ça une aide de 3000 euros donc après examen du budget prévisionnel donc on a décidé de leur donner 1000 euros on avait discuté en commission des sports et on n'avait pas le budget prévisionnel à l'époque voilà donc c'est prévu bien sur l'enveloppe habituelle d'aide aux associations sportives cher collègue s'il n'y a pas de grand débat sur ce dossier est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de monsieur Silière qui est pour qui est contre qui s'abstient unanimité bien nous avons maintenant les dossiers techniques je vous demande mes chers collègues si vous avez la volonté de débattre de l'un ou de l'autre de ces dossiers et de me donner le numéro ah quel numéro le 11 oui c'est l'histoire des logements sociaux non c'est pas ça alors monsieur Guérard répondez vas-y vas-y définition des modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifié numéro 1 du PLU rapporteur monsieur Jean Guérard oui mais c'est un gros dossier qui est à la disposition des élus non 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 c'est pas ça non non c'est un c'est un des ajustements qui sont qui sont qui méritent d'être mis sur table étudiés et je vous renvoie à toutes les c'est le lien il s'agit de permettre en zone UF l'implantation de bâtiments à usage d'artisanat ou d'industrie dans l'activité strictement liée aux formations délivrées au lycée permettre en zone UEX le changement de destination des bâtiments commerciaux par exemple vous avez l'extension des bâtiments à Aschini c'est une petite mise à jour de tout ça mais c'est très technique parce qu'à Aschini vous laissez tendre et là où il vous laissez tendre il y a une maison il fallait détruire la maison seulement l'endroit où il voulait s'étendre c'était construction d'habitation alors que lui ce qu'il voulait c'était construction de son bâtiment industriel voilà ce sont des petites modifications de ce genre je pense mes chers collègues que nous sommes tous d'accord pour que Aschini puisse avoir la possibilité de créer des emplois bien d'autres dossiers oui monsieur Quentin numéro 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 là il n'y a pas de numéro puis c'est une décision mais je voulais savoir avoir juste une précision où est-ce que ça se passe c'est la décision de convention de mise à disposition dans le cadre d'un partenariat avec l'Univra et l'université Bordeaux 1 sur un sujet sur un projet de recherche relatif aux arâtons invasifs c'est-à-dire le robinier l'ifo-acacia c'est la 4 ou 5ème décision 2013-220 aux armes invasifs c'est pour la fiole voilà c'est la fiole nous avons des problèmes avec jardin des sources et par conséquent nous avons demandé la possibilité d'avoir l'aide de l'INRA et de l'université de Bordeaux pour planter justement des robiniers faux-acacia des robiniers je vous avoue ma totale ignorance dans ce domaine voilà je sais ce que sont les acacias bien chers collègues s'il n'y a pas d'autres décisions je vous demande un vote collectif quels sont ceux qui sont contre ceux qui s'abtiennent ils sont donc adoptés à l'unanimité et je vous remercie ici c'est squeeze est monter 60. il augرت ốc ulen 80. 80. 80. 81.